Bonsoir tout le monde, pour l'instant cette piste est vide, mais elle va bientôt se remplir avec 43 fous du volant. Bienvenue à tous, nous sommes en direct pour la cinquième manche du championnat NASCAR Spring Cup 2008. Et nous sommes très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'on a de la chance pour une fois, puisqu'il a plu depuis à peu près trois jours sur Bristol, nous sommes dans le Tennessee, alors qu'aujourd'hui, pas de pluie au programme, en tout cas ce n'est pas prévu. 160 000 spectateurs, et puis quelques milliards devant Abbé Moteur. Je vous souhaite la bienvenue, salut Philippe. Oui, on a eu du mal à se frayer un chemin pour entrer dans les studios. Non, plus sérieusement, on est très très heureux de vous retrouver dans ce dimanche soir, à une heure assez raisonnable quand même pour une retransmission en direct d'une course américaine. Et c'est vraiment, on a échappé de peu à la pluie, mais la pluie n'a pas échappé aux qualifications. Ce qui fait que pour le départ de ce rendez-vous de Bristol, attention, cinquième rendez-vous de la saison, on en reparlera parce qu'il y aura bien sûr une deadline, comme on dit, un ultimatum sur tous les pilotes qui, au classement propriétaire, sont aux alentours de la 30e jusqu'à la 35e place. On en parle souvent, on en a beaucoup parlé pour les non-initiés, des fois ce n'est pas évident à suivre, mais c'est vrai que le top du classement propriétaire, le classement propriétaire sera très important aujourd'hui, on y reviendra. Donc, concernant la qualification d'aujourd'hui, on a tout simplement dans l'ordre le classement 2007 de la fin de saison du championnat, comme l'exige le règlement quand il pleut, on prend le dernier classement de la saison lorsqu'on est à moins de 5 courses de la saison 2008. C'est un peu compliqué, dis comme ça, bref, Jimmy Johnson partira de la première place aujourd'hui, à ses côtés Jeff Gordon, et puis ensuite on déroule le classement de 2007. Voilà, pour la dernière fois, c'est le classement de 2007. Et heureusement pour lui, parce que sur ces dernières semaines, on ne peut pas vraiment dire que Jimmy Johnson est réussi à vraiment se montrer. D'ailleurs, au classement 2008, et là je vous donne le classement 2008, Jimmy Johnson est 13e, et Jeff Gordon est 15e. Donc, attention, les fers de lance de l'écurie qu'on annonçait déjà à l'intersaison comme l'écurie favorite sont en difficulté, ne sont pas dans le fameux top 12, et n'ont pas réussi pour l'instant à décrocher une seule victoire. Quatre courses, zéro victoire pour Chevrolet. C'est tout le contraire de l'année dernière, où Chevrolet avait vraiment monopolisé les victoires, dominé ses championnats par l'intermédiaire en grande partie de l'écurie Hendrick Motorsport. On va faire le classement général Philippe, mais on va le faire à l'envers. Avec, avant, Jimmy Johnson, 12e, Kenseth, 11e, Truex, 10e, Kurt Busch, qui a cinq victoires ici à Bristol, attention à lui, comme Jeff Gordon d'ailleurs. Regardez cet écran magnifique, unique en son genre. Neuvième, Brian Vickers, ça c'est la vraie surprise. Brian Vickers sur Toyota, mais de l'écurie Red Bull, la seule voiture Red Bull à tirer son épingle du jeu. Il a été très régulier, c'est pour ça qu'il est là. 8e, Stewart, 7e, Casey Kane, qui revient bien en 2008, 6e, Delernard Jr., qui s'est bien fondu dans sa nouvelle écurie, qui s'est bien adapté, 5e, Jeff Burton, toujours aussi solide et régulier, 4e, Ryan Newman, le vainqueur du Daytona 500, 3e, Kevin Harvick, 2e, Craig Piffle, et 1er, Kyle Busch, l'homme de ce début de saison. Voilà la grille de départ, donc, comme on vous l'annonçait. Voilà, donc, la grille de départ qui correspond, donc, au classement de la saison 2007. Alors, aujourd'hui, 5e course de la saison 2008. Attention, à partir de Martinsville, c'est-à-dire dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de NASCAR, c'est la trêve des vacances de Pâques pour les NASCARiens et pilotes de la NASCAR Spring Cup. Donc, à partir de Martinsville, on fera un point sur le classement propriétaire très important. Là, on va faire un point sur cet homme. Cet homme sera certainement beaucoup à l'écran aujourd'hui. Il s'agit de Del Jarrett et il participe à sa dernière course. C'était officialisé déjà l'intersaison, on le savait. Après ce rendez-vous de Bristol, où il partira de la 19e ligne aux côtés de Brian Vickers, et bien Del Jarrett arrêtera donc sa carrière de pilote pour faire comme son père l'avait fait il y a de cela quelques dizaines d'années. Ned Jarrett, le père de Del, qui lui aussi, après avoir une très belle carrière en NASCAR, s'est retrouvé comme commentateur à la télévision. Et d'ailleurs, il est aussi connu pour son passé dans sa pilote que pour ses qualités de commentateur. C'est le père de Del Jarrett qui va, comme vous l'avez dit, donner le départ de cette course. Mais Del Jarrett, c'est bien plus qu'un champion, puisqu'il a été champion en 1999. C'est quand même un palmarès éloquent. Non, c'est vrai que depuis quelques années, Del Jarrett, il est un peu sur la pente descendante. Il a été l'un des premiers à signer chez Michael Waltrip, quand celui-ci a fait le pas chez Toyota. Et depuis, il faut bien dire qu'il est un petit peu un faire-valoir. Je me souviens de sa dernière victoire, c'était il y a deux ans, je crois, à Taladéga. En 2005, à Taladéga, où il avait eu un petit peu de chance. Il avait mené le dernier tour, il avait remporté la course. Mais surtout, entre 1995, 1996 et 2001, il a été vraiment un des 2-3 meilleurs pilotes de la NASCAR. Et c'est vraiment une carrière incroyable. 32 victoires pour Del Jarrett, 51 ans. Merci Dale, ça a été un beau voyage. Et merci Dale, on l'a pu le voir tout à l'heure, comme un grand tifo dans le virage numéro 3 de Bristol. Comme on avait vu il y a quelques années, merci Rusty, quand Rusty Wallace avait pris sa retraite. On a vu un autre thanks, Dale, tout à l'heure. C'est la fin d'une belle histoire. A noter qu'on reverra une fois cette saison, donc, Del Jarrett, mais pour une course non officielle, ce sera le All-Star au mois de mai-juin, me semble-t-il. Voici les clés aujourd'hui pour remporter la course. Les spotters, les fameux spotters que l'on voit ici à l'écran sur la tribune centrale, auront un rôle très particulier pour avertir des problèmes, avertir des éventuelles difficultés sur la piste. Il faudra surtout bien conserver sa voiture en sortant et puis surtout survivre. C'est ce que disait encore Kurt Busch dans une interview très intéressante cette semaine. Il disait que lui qui a eu tant de succès avec l'ancienne voiture, il avait gagné quand même pas moins de cinq courses, on l'a appelé le nouveau monsieur Bristol. Et bien Kurt Busch, qui est toujours à la recherche d'une victoire cette saison, a déclaré qu'en effet, avec l'ancienne voiture, il était presque un bata, mais avec la nouvelle, il avait pas mal de difficultés à retrouver des bonnes sensations, et surtout ici à Bristol, et que de toute manière, avec l'ancienne et avec la nouvelle, l'idée était de survivre, de faire attention et d'éviter les problèmes. Et voilà Del Jarrett, qui est classé dans les 50 plus grands pilotes de tous les temps. Ce qui n'est pas cas de Del Jarrett, c'est peut-être une injustice. Deux fois champion, son fils une fois champion. C'est certainement très ému qu'il va lui donner le départ aujourd'hui, ainsi qu'aux 42 autres pilotes. Certes, on pense que Del Jarrett ne va pas faire un grand résultat aujourd'hui, mais sait-on jamais. Voilà, let's go Racing Boys, c'est parti pour en direct cette course. Vous nous envoyez vos messages sur abmoteur.tv pendant toute cette course en direct. C'est parti pour 500 tours ! C'est parti pour ce rendez-vous de Bristol, le premier short track de la saison. Vous comprenez, un tout petit circuit, un peu plus de 850 mètres de circonférence et 43 voitures au départ aujourd'hui. Jeff Green, John Andretti et Patrick Carpentier, malheureusement, n'ont pu se qualifier à cause de ce problème de météo capricieuse durant les qualifications. Dommage qu'on ait pu avoir cette semaine. Patrick Carpentier comme seul représentant francophone sur la piste. Déjà, dès le premier tour, quelques petites bagarres à suivre. Celle, bien sûr, de Jeff Gordon et de Jimmy Johnson, cette bagarre fratricide entre les deux fleurons de l'écurie Hendrick. Mais on va surtout surveiller cette semaine Matt Kenseth, qui est l'un des rares multiples vainqueurs en activité ici. C'est simple. Gordon, 5 victoires. Kurt Busch, 5 victoires. Et Kenseth, 2 victoires. Tous les autres qui ont remporté des courses ici à Bristol n'en ont remporté qu'une seule, en fait. Donc on va surveiller Matt Kenseth, qui pourrait rebondir cette semaine. Dans le bon sens du terme, il pourrait bien rebondir sur ce short track. Alors, on part un peu dans l'inconnu aujourd'hui. L'inconnu au niveau de cette voiture qui n'a jamais roulé dans cette configuration à Bristol avec cette nouvelle surface. Avec ces pneus-là, il y a beaucoup de paramètres. Les pneus sont un des nerfs de la guerre depuis quelques jours, quelques semaines. Tony Stewart, d'ailleurs, avec qui on est embarqué, les a vraiment allumés. A allumé la firme Goodyear en disant la semaine dernière que c'était les pires pneus qu'il ait jamais eus à chausser depuis le début de sa carrière professionnelle. Tout sport automobile confondu. C'est quand même sévère. Et on en reparlera d'ailleurs ce soir parce que c'est un thème très important. Donc, nouveau circuit puisqu'on a refait cette surface de Bristol qui n'est plus maintenant le circuit le plus incliné. Maintenant, c'est à la dégâte avec 31 degrés. Avant, c'était Bristol qui avait 36 degrés d'inquiézons dans les virages qui n'en a plus que 30 mais c'est déjà très, très impressionnant. 850 mètres, vous l'avez dit, Philippe. 30 degrés d'inquiézons dans les virages. 16 degrés dans les lignes droites si tenté qu'on puisse dire qu'il y a des lignes droites. Oui. Ça commence déjà un petit peu là à se chauffer, comme on dit. On a ici une voiture qu'on a peu l'habitude de suivre aux avant-postes c'est celle de Kizemirs. Et Kizemirs se doit absolument de faire un bon résultat cette semaine car au niveau de ce fameux classement propriétaire et bien Kizemirs est dans la zone rouge. Il y a deux pilotes qui sont vraiment en difficulté parmi ceux qu'on n'attendait pas si loin, déjà, si tôt dans le championnat. C'est Kizemirs et Jamie McMurray. Ces deux-là sont en difficulté. Ils doivent absolument faire un bon résultat aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, je dirais du côté de ceux qui sont arrivés anciens pilotes de monoplace ou anciens champions de l'Indy 500 et bien, ils sont dans la même problématique. Eux aussi, à la limite de ce fameux top 35, on parle de Dario Franchetti, de Samorny Junior qui vont devoir absolument trouver des solutions pour engranger des points car il se pourrait qu'ils doivent être obligés de se qualifier en temps à Martinsville dans 15 jours et ça, ça va être une vraie difficulté pour eux qui n'ont pas l'expérience des petits circuits. Et surtout, ils n'ont jamais, c'est un paramètre supplémentaire, ils n'ont jamais couru ici. Donc, pour eux, c'est une difficulté en plus. Donc, ça va être compliqué et à Bristol, comme sur tous les short tracks, il y a du spectacle mais c'est surtout très difficile pour ceux qui arrivent pour la première fois car il faut comprendre ce circuit, il faut comprendre comment courir ici. Et Darrell Waltrip disait cette semaine pour aller vite, ralentissez. Ça veut dire en gros que si, et comme c'est probablement le cas, les pneus s'usent, vont s'user très vite. Si vous attaquez trop fort en entrée de virage, vous allez bouffer vos pneus avant. Si vous attaquez trop fort, si vous accélérez trop vite en sortie de virage alors que Clint Boyer prend la première place, vous allez bouffer vos pneus arrière. Donc, en fait, il faut être fluide et économiser les pneus pour ensuite aller vite. Donc, c'est pour ça qu'il disait, comme un clin d'œil, pour aller vite, ralentissez. Jimmy Johnson a mené les 11 premiers tours et vient de se faire dépasser à l'instant par Clint Boyer. Toujours dans le top 5 à suivre, Jeff Gordon, Matt Kenseth et Casey Mears. Casey Mears qui n'a rien pu faire face à Matt Kenseth et Jeff Burton reste à la limite de ce top 5 à la 6ème position. Il a gagné 2 places depuis le départ. Dans le top 10 également à suivre, Kevin Harvick, Danny Hamlin, Tony Stewart et Sam Orny Jr qui bénéficiaient en fait d'une bonne place sur la grille parce que, rappelez-vous, il avait récupéré le classement propriétaire de la voiture numéro 2, celle de Kurt Busch. Et justement, on va dire, le portrait croisé des deux hommes était assez intéressant puisque Sam Orny Jr qui avait récupéré pratiquement une place dans le top 15 en début de championnat se retrouve maintenant dans le top 30 du classement propriétaire alors que Kurt Busch qui avait commencé pratiquement dans les 35-36 du classement propriétaire se retrouve aujourd'hui à Bristol aux alentours de la 12ème position. Donc voilà pour le classement propriétaire on voit qu'un pilote comme Kurt Busch a réussi rapidement à regagner des positions. Pas de problème pour ce début de course et on va tout de suite sur abmoteur.tv pour féliciter nos pôles men du jour avec aujourd'hui... Alors première ligne et... Un Brestois, non ? Ah, un Brestois. Oui, en effet. Je vois que vous l'avez vu. C'est Didier qui nous pronostique Jeff Gordon devant Delernard Jr. C'est un bon pronostic Delernard Jr qui est l'un des pilotes qui a engrangé le plus de points sur les dernières cours disputées ici. On vous l'a souvent dit lors de la saison dernière Junior n'est pas souvent gagnant sur les petits circuits mais c'est lui qui engrange le plus de points. Il est très régulier. C'est bien vu et puis évidemment Jeff Gordon qui reste avec Kurt Busch et c'est 5 victoires chacun les pilotes les plus actifs en termes de victoire ici. Alors les pronostics avec Nicolas qui pronostique Tony Stewart devant Kyle Busch. Nicolas est donc sur la première ligne avec Didier. Oui, il y a aussi Frédéric qui pronostique lui aussi Tony Stewart. Il voit aussi en outsider Jeff Gordon et Delernard Jr. Alors vous mon cher Pat avant que ces premiers tour ne se finissent que par un drapeau jaune qu'est-ce que vous allez pronostiquer aujourd'hui ? Écoutez je vous laisse commencer ? Oui je vous laisse commencer. Moi je dirais ou Tony Stewart ou Matt Kenseth. Moi je vais pronostiquer On sent que c'est réfléchi. Oui non parce que je n'ai pas révisé en fait. Voilà. C'est pour ça donc je ne vais pas être très original je vais donner Jeff Gordon qui a 5 victoires ici dans sa carrière qui a besoin de se reprendre Jeff Gordon et puis je vais donner aussi un Kyle Busch qui me semble être avoir le feu sacré au début de saison même s'il est peut-être un peu moins fort ici à Bristol ce qui reste à prouver. Nous sommes embarqués durant les breaks commerciaux aux Etats-Unis avec bien sûr la voiture de Del Jarrett et son dernier tour de volant enfin son coup de volant et son dernier tour de roue ici à Bristol tout avait commencé pour lui en 1986 ici même c'était le 23 août 1986 seulement 30 voitures au départ et devant lui des pilotes comme Jeff Bodine comme Tim Richemont Del Earnhardt ou Darrell Waltrip d'ailleurs qui allait gagner ce jour-là la course pour le con de Junior Johnson bref une autre époque que des grands noms et cette année-là en 1986 Del Jarrett n'allait faire qu'une seule course il finira la 29ème position il n'a eu que des problèmes ce jour-là il a été contraint d'abandonner après 69 tours sur un problème mécanique en 1987 il débutera sa carrière donc avec une année pleine avec toutes les courses discutées puis la suite et bien certainement on aura l'occasion de revenir sur la très longue et belle carrière de Del Jarrett tout au long de ce rendez-vous de Bristol 2008 déjà une vingtaine de tours complétés avec un Clint Boyer qui a pris le commandement et voilà donc une des caractéristiques de Bristol par rapport au circuit qu'on a visité depuis le début de saison c'est qu'ici même en tant que leader même si vous avez 2, 3, 4, 5 secondes d'avance et bien vous êtes toujours embourbés dans le trafic ce qui fait que les écarts fluctuent toujours et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre ici Clint Boyer en ce moment avec devant lui Mike Skinner qui donc remplace AJ Elmendinger dans la voiture Red Bull 84 il a déjà mis 3 pilotes à un tour Dave Blenny le dernier Kyle Petty le 42ème Jeremy Meffield le 41ème et là donc Mike Skinner qui était parti un bon 43ème aujourd'hui et bien se retrouve donc là sous la menace et Del Jarrett presque à un tour aussi avec son numéro 44 à gauche de l'écran alors il faut savoir que Del Jarrett est parti de la 37ème place aujourd'hui qu'il a fait valoir son statut d'ancien champion 99 donc avec une place provisionnelle et puis tous les autres pilotes que sont Vickers Rotiman Waltrip Schroeder Nemetschek et Skinner eux ont récupéré leur place aujourd'hui sur la grille grâce au classement donc propriétaire alors Del Jarrett le classement propriétaire de 2008 c'est un peu spécial encore ce sera beaucoup plus clair dès Martinsville ce que vous verrez lorsqu'il y aura on l'espère pas trop souvent d'ailleurs des problèmes de météo en qualification on reviendra sur le classement en cours alors au niveau de la course on a entendu les pilotes dire cette semaine que évidemment les pneus c'était important mais également cette nouvelle voiture depuis la saison dernière qu'on avait déjà utilisé d'ailleurs à Bristol l'année dernière ça fait un an jour pour jour Philippe qu'on fête le premier anniversaire de cette voiture de ce nouveau châssis parce qu'on l'avait inauguré ici même et c'était Kyle Busch qui l'avait gagné avec on s'en souvient une interview qui a fait grand bruit derrière puisqu'il disait ces voitures c'est du caca mais j'ai gagné quand même et je suis content il avait pas été très très sympa avec un petit concepteur mais maintenant ça fait un an pile jour pour jour c'est vrai que lorsque l'on se penche comme ça sur la saison 2007 on se dit quand même que cette saison 2008 est un peu spéciale hormis le fait qu'on a évidemment ces fameuses cotes ces nouvelles voitures avec ces nouvelles aéros dynamiques auquel petit qui est vraiment au ralenti qu'on a pu voir embrumer la paroine Pablo Montoya qui revient sur Saint-Mornich deux anciens vainqueurs de l'Indy 500 roue dans roue derrière Kyle Busch que voici on va revoir peut-être ce qui s'est passé avec Kyle Busch Kyle Busch qui a poussé c'est pour ça qu'il était au ralenti tout à fait alors ça ça tombe bien puisque je voulais vous dire donc les deux vainqueurs de l'Indy 500 77 ça morniche 42 Montoya et c'est justement ça qu'on va voir moins qu'avant Tony Stewart disait on peut moins évidemment balancer les types qui sont devant pour deux raisons parce que premièrement maintenant on peut doubler c'est cette nouvelle surface qui nous permet d'avoir non plus une seule trajectoire comme avant mais deux voire trois trajectoires une fois qu'il y aura un peu de gomme sur la piste donc ça nous permet de plus balancer le type qui est devant et en plus on prend des risques quand on pousse parce qu'il y a ce nouveau splitter avant ce nouveau petit plateau que vous voyez en bas des voitures de ce leader là Clean Boyer que l'on voit ici et donc on prend des risques puisqu'on peut se faire couper un pneu si on pousse un peu de biais etc. donc deux raisons pour lesquelles on verra peut-être moins de crash peut-être moins de drapeau jaune alors que traditionnellement il y en a quand même un petit paquet ici mais peut-être plus de dépassement on va dire classique parce qu'avant c'était très très dur ici de dépasser sans pousser alors je vais être l'avocat du diable et reprendre bon nombre de messages qu'on a reçus depuis le début de la saison oui mais cela va nous enlever un peu de spectacle de bagarres de crash et d'énervements c'est pas sûr on a quand même eu un sacré lot d'énervements les dernières saisons ici à Bristol que ce soit dans la course d'Urne que l'on voit aujourd'hui ou la course nocturne que l'on verra au mois d'août et à chaque fois et bien en fur et à mesure des années et des nouveaux règlements on s'est aperçu que tout s'est un petit peu calmé avec cette nouvelle voiture et avec cette nouvelle piste beaucoup moins agressive en tout cas ne serait-ce que sur son inclinaison on espère on espère quand même se tromper enfin en tout cas me tromper et vous proposer aujourd'hui un petit peu de bagarres et d'émotions il y aura du spectacle vous inquiétez pas Del Jarrett qui va perdre un tour oui Clint Boyer là qui imprime son rythme plutôt efficace Del Jarrett ne peut rien faire face il se bat bien pourtant face au pilote le plus rapide du moment et on a déjà quand même pas moins de de 5 pilotes au-delà du tour et Del Jarrett risque d'être le 6ème il se bat ça lui fait du temps d'antenne comme on dit ça lui fait un peu de visibilité à l'écran surtout oui c'est un coriace ça ne servira à rien Del Jarrett vient de se faire mettre à un tour devant maintenant il y a Travis Vapil avec sa voiture numéro 28 sans sponsor sans sponsor encore cette semaine problème chez Robert Yates pour le 28 mais même le 38 de David Gilliland ils cherchent un sponsor ils ont même fait un site internet sponsoryats.com pour aller chez les futurs investisseurs parce qu'évidemment quand on engage ces deux voitures pour la saison complète on ne peut pas non plus tout mettre de ces deniers donc il y a des sponsors qui viennent mais pour deux courses pour trois courses ils cherchent un sponsor pour la saison il y avait eu des idées intéressantes ces derniers temps en NASCAR mais qui étaient plus des idées qui impliquaient les écuries pour remercier les fans ou remercier quelques partenaires et sponsors mais pourquoi pas lancer un site internet où un pilote en difficulté n'ayant pas de sponsor proposerait de vendre contre des dizaines de dollars le nom posé sur la carrosserie pour des fans je suis sûr qu'il pourrait recevoir comme cela peut-être quelques subventions intéressantes pour son budget premier drapeau jaune c'est un drapeau jaune compétition c'est à dire que la NASCAR avait prévu ce drapeau jaune parce que comme on vous l'a dit il a plu ces derniers jours et la piste est verte il n'y a pas de gomme dessus et donc c'est en cas c'est par précaution que l'on sort ce drapeau jaune qui était prévu donc à l'avance pour voir un petit peu comment sont les voitures comment sont les pneus tout le monde rentre au stand ça va permettre justement de faire les bons réglages ça va permettre de voir un peu la pression des pneus et d'ajuster alors on vous rappelle que petit test du circuit oblige il n'y a pas suffisamment de place dans les lignes droites pour avoir les 43 stands des écuries donc on rentre par deux endroits sous drapeau vert et sous drapeau jaune on ne rentre que sur un seul endroit et donc on est obligé pratiquement de faire un tour pour certaines écuries qui sont placées dans la ligne droite opposée dans l'arrière ligne droite comme le circuit est petit la ligne droite est séparée en deux vous voyez tous les marbles qu'on vous entoure les résidus de pneus qui avec la force centrifuge vont tout en haut de l'ovale où il ne faut absolument pas passer parce qu'on pourrait croire qu'ils pourraient redescendre mais comme ils sont en fait un petit peu chaud ils viennent se coller en haut du circuit et généralement sous drapeau jaune vous allez voir des balayeuses rentrer en action pour en enlever le maximum alors tous les pilotes qui sont dans le tour rentrent dans ce virage donc deux lignes des stands 21 box ici 21 de l'autre côté alors vous allez me dire ça fait 42 et il y a 43 voitures bah oui il y a un box qui est partagé alors logiquement ça devrait être entre les deux derniers de la grille Max Skinner et John Emetschek restent à vérifier tout ça c'est une des caractéristiques de Bristol il faut attendre qu'il y ait un concurrent qui soit éliminé officiellement qui rentre définitivement dans les garages pour qu'on puisse récupérer donc un stand et ça en général c'est assez régulier il y a deux équipes sur le même box tant qu'il y a 43 voitures encore en lice 4 pneus normalement pour tout le monde et donc dans ces cas là c'est toujours avantage à la voiture qu'il a mieux classé pour la décision de stratégie et de rentrer dans les stands des nouvelles couleurs en bas à gauche pour Matt Kenseth rouge aujourd'hui il est souvent en jaune il est parfois en noir mais rarement en rouge bah vous voyez pourquoi tout arrive forcément si on se gare un petit peu de travers on est un peu gêné ce qu'a été actuellement là on l'a vu sur l'image Matt Kenseth on va repartir à peu près dans le même ordre mais je ne suis pas sûr que Clint Boyer si Clint Boyer est bien reparti devant une place de mieux pour Kevin Harvick et c'est Kezemirs qui redescend la cinquième position Greg Biffel est dans le top 10 à la neuvième place il a gagné une place dans ce ravitaillement sous drapeau jaune rappelons que Greg Biffel est au classement général provisoire deuxième derrière Kyle Busch avec 73 points d'écart c'est la belle surprise de ce début de saison Greg Biffel va-t-il pouvoir continuer sur ce rythme là lui qui aura vécu vraiment les deux dernières années comme des années noires oui c'est vrai que c'est un pilote qui est de retour un petit peu comme Casey Kane mais Casey Kane c'était j'allais dire c'était pire parce que Greg Biffel il a raté les playoffs mais il était dans les 13ème, 14ème, 15ème il n'a pas réussi à rentrer dans les fameux 12 premiers pour le Chase alors que Casey Kane il était loin de ça il était très très bas dans le classement donc les deux sont de retour c'est vrai que ces deux hommes qu'on citait peut-être pour être candidat au titre il y a 2-3 saisons et ils reviennent au top de leur forme ce qui est une bonne nouvelle parce que ça va nous donner encore une bagarre encore plus serrée pour ces fameuses 12 premières places Del Jarrett qui avait gagné ici donc en 1997 Del Jarrett fait donc sa dernière course une carrière de 24 ans 24 années donc en NASCAR première division 668ème et dernière course de Sprint Cup il a à son actif donc une victoire ici et 19 top 10 est-ce qu'aujourd'hui il sera en mesure au moins d'atteindre la ligne d'arrivée c'est ce qu'on peut lui souhaiter Del Jarrett qui quand même a au niveau de son palmarès 3 Daytona 500 c'est vraiment son gros fait d'arme 3 Daytona 500 ils sont assez rares ceux qui ont gagné plusieurs fois comme ça des Daytona 500 il y a évidemment Richard Petit il y a quelques grands comme ça mais c'est une de ses particularités et puis on sait qu'après cette course pour la deuxième partie de la saison il rejoindra l'équipe d'ESPN ABC pour commenter ses rendez-vous de NASCAR actuellement ses courses sont diffusées aux Etats-Unis sur le network national Fox alors parmi ceux qui sont à un tour déjà c'est une mauvaise nouvelle pour Dave Blenny qui est actuellement avec sa Toyota 37ème du classement général ce qui voudrait dire que s'il n'en sort pas dans 15 jours il sera obligé de se qualifier autant et si on vous parle autant de ce fameux top 35 qui protège ceux qui sont dans les 35 premiers du classement général sont automatiquement qualifiés ça protège d'une qualification ratée vous partez en tête à queue vous mettez votre voiture dans le mur et bien si vous mettez votre voiture dans le mur en qualification mais que vous êtes dans les 35 premiers du classement général vous êtes quand même qualifié avec une voiture de réserve ou si votre équipe arrive à réparer alors que si vous n'êtes pas dans les 35 premiers il faut que vous qualifiez un point c'est tout allez c'est parti et puis c'est tout et puis c'est tout voilà c'est reparti avec une Boyer toujours en tête de ce rendez-vous allez profiter un petit peu du son faites-vous plaisir en plus il n'est pas trop tard vous pouvez vraiment y aller faire claquer les décibels chez vous avec le son des V8 attention il y a un problème derrière wow c'est McBurman j'ai vu une voiture orange oui orange non c'était pas les peaux orange oui Philippe t'as resservi pour un verre je vais en reprendre un c'est plutôt pas mal Robbie Gordon malheureusement Robbie Gordon là se retrouve en difficulté et on a eu entendu des rumeurs concernant l'écurie de Robbie Gordon et son rachat par Guillette qui a été démenti pour l'instant mais bon chaque fois qu'il y a des rumeurs on sait qu'il y a une petite part de vérité il y a eu peut-être une intention de la part de ce richissime financier canadien de racheter cette écurie Gillette qui a en partie racheté l'écurie de Ray Evernam dont les pilotes sont Elliot Sadler Casey Kane et Patrick Carpentier voilà et Robbie Gordon qui a un partenariat avec un partenariat technique avec cette écurie et donc ça semblait pas idiot que Gillette fasse une une proposition de rachat Robbie Gordon pour l'instant a démenti Robbie Gordon qui vous le voyez avec son numéro 7 est reparti je pense qu'il a tapé quand même de l'avant ou on a mal vu peut-être ou alors il a évité de justesse Robbie Gordon qui est pour l'instant pas mal au classement général puisqu'il est 24ème faudrait pas que ça tourne au vinaigre pour lui quand même en tout cas premier drapeau jaune on va dire dû à une sortie de piste et on tourne sur abmoteur.tv On a pas mal de messages qui font référence évidemment à la Formule 1 à Sébastien Bourdet vous avez peut-être certainement aujourd'hui même si c'était très tôt suivi cette première course de la saison vous connaissez notre attachement à Sébastien vous connaissez aussi l'historique des retransmissions de Champcar et d'Indicar sur Abmoteur donc forcément beaucoup de messages pour nous dire bravo pour Sébastien évidemment on est aussi très heureux d'avoir pu voir notre Sébastien à nous aussi bien ce matin même si même si vous savez bien sûr à deux tours trois tours de l'arrivée problème mécanique qui l'empêchait de grappiller une très belle quatrième place mais la grande leçon c'est qu'au moins Sébastien Bourdet a montré un petit peu pourquoi pourquoi on disait tant de bien que lui depuis plusieurs années et à ceux qui disaient que oui il a été champion oui il a été champion quatre fois mais c'est la formule américaine maintenant ils savent que de quel bois un petit pilote français qui vient des Etats-Unis peut se chauffer surtout que ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent qu'il est vraiment super ça nous fait bien plaisir donc ils auraient dû nous écouter avant avant tout pour lui franchement on est vraiment super content pour Sébastien on espère que ça se passera bien évidemment la semaine prochaine en Malaisie il nous a tous prouvé une nouvelle fois qu'il était solide et aussi humble puisque après son arrivée il a eu un discours qu'on lui connait toujours très respectueux pour le travail fourni par ses mécanos et par son équipe pas payé quand même un petit regret sur ce car être pilote c'est bien sûr être le fer de lance d'une équipe et de bon nombre de gens qui travaillent jour et nuit de toute façon ça c'était pas c'est pas une grande surprise de voir Sébastien tirer le maximum de sa voiture on avait juste un peu d'appréhension sur la qualité de sa voiture bon bref cette petite parenthèse ça nous a fait plaisir ça nous a fait plaisir mais c'est vrai qu'il a bénéficié de pas mal de circonstances atténuantes mais fallait-il encore pouvoir justement tenir et éviter tous les problèmes et savoir gérer une course pas évidente il y a des plus qui ont eu plus de problèmes qui ont fait plus d'erreurs allez on revient sur Christophe et Jeff Gordon mais il a fait le pronostic il y a quelques minutes donc on peut lui dire que c'est un pronostic que l'on accepte vous êtes nombreux à nous envoyer des messages du nord de la France évidemment apparemment il y a une mode de ch'tite en France en ce moment ah un petit problème peut-être pour Johnson alors là c'est Robbie Gordon là c'est normal on va revoir ah une analyse en 3D en temps réel littéralement de la part de nos amis il y a eu un petit contact apparemment qui a envoyé Robbie Gordon donc en haut du muret avec une petite touchette à l'arrière droit pour Robbie Gordon peut-être par Ken Schrader oui c'est ça oui Ken Schrader et il me semble que Ken Schrader tout à l'heure était limite quant au règlement concernant apparemment sa sortie des stands c'est exactement ça Philippe il était je pense énervé Ken Schrader parce qu'il venait d'être pénalisé parce qu'il a il a commis une pénalité il a commis une infraction sur la ligne des stands il n'a pas traversé au bon endroit ou trop tard bref il était pénalisé il fallait qu'il fasse un deuxième arrêt punitif malheureusement Robbie Gordon ne fait pas partie des officiels de la NASCAR et c'est lui qui paye un peu les pots cassés alors il y a Luke Skywalker qui pronostique Jeff Gordon et Kurt Busch et on peut faire confiance à un Jedi j'essuie ton père bon c'est un peu simple mais j'avais envie Richard qui met une pièce sur Jeff Gordon et Kevin Harvick Jeff Gordon qui revient beaucoup quand même comme Tony Stewart Mickaël qui pronostique Harvick et Kurt Busch on a quand même pas mal de pronostics concernant des on va dire des pilotes sûrs et solides Kevin Harvick Jeff Gordon j'ai un Ryan Newman aussi par Emilien qui est marseillais on a quand même peu de Jimmy Johnson on a un Delernard Junior par Axel alors Axel bravo d'avoir pronostiqué Delernard Junior Delernard Junior on peut dire est maintenant un petit peu de retour aux affaires il est celui qui a les meilleures statistiques les meilleurs résultats en ce début de saison malgré le fait qu'il soit le petit dernier dans cette écurie nouveau venu et apparemment le plus à l'aise ou en tout cas celui qui a réussi à marquer le plus de points puisque Delernard Junior au classement en général provisoire est sixième bien loin devant les Gordon et Johnson qui normalement devraient lui montrer l'exemple ou en tout cas l'aider à son intégration et là un petit peu c'est le monde inversé pour Junior avec ses statistiques le montrant plutôt en forme sur les short tracks on va peut-être avoir des surprises avec Junior aujourd'hui les frères Bush sont ceux qui ont le plus progressé 12 places gagnées par les deux frères ainsi que pour Ryan Newman le coéquipier de Kurt Bush et puis 11 places gagnées par Paul Menard bonne performance par le petit jeune de la DEI Scott Riggs est pas mal ses dernières courses il a montré qu'il faisait aussi de très bonnes fins de course Scott Riggs il est pas mal il est 26ème au classement général c'était pas évident voilà donc ce que l'on doit suivre si on veut suivre les chevrolais aujourd'hui Clint Boyer Jimmy Johnson et Kevin Harvick tous dans le top 4 pour l'instant il est vrai que tout le monde s'attend peut-être à une révolte des chevrolais c'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure quand on regarde un petit peu la saison 2007 on s'aperçoit qu'ici vous le rappeliez Kyle Busch avait gagné l'année dernière avec la Cote c'était la première victoire de la Cote et cette première victoire à Bristol avait été enchaînée par une série de victoires de Jimmy Johnson et de Jeff Gordon qui avait d'ailleurs fait prendre la tête du classement général à Jeff Gordon c'était une très belle série pour la Ville Motorsports est-ce que cette série va se renouveler aujourd'hui à partir de Bristol petit test du circuit Obleez short track Obleez on a vu John Emetschek avec son numéro 78 pourquoi ? parce qu'après ce drapeau jaune ça a été le premier le keynote de la journée parce que sur le drapeau jaune précédent il n'y en avait pas bien sûr parce que c'était un drapeau jaune mandaté par la Nascar c'est reparti 68ème coup allez profitez une nouvelle fois là du son faites-vous plaisir chez vous plus de commentaires que du bruit c'est parti de la Nascar qui C'est parti. Voilà, ça fait du bien et c'est Bristol, course évidemment d'endurance, il faut tenir la distance, survival, c'est un des paramètres que la NASCAR nous donnait tout à l'heure, il faut survivre, ne pas être trop impatient, ne pas vouloir attaquer à tout prix trop tôt. C'est 500 tours que l'on fait aujourd'hui pour une distance exacte de 533 miles. Non, c'est pas possible, parce que ça fait moins d'un mile, ça va faire 256 miles. Ah, 266, pardon. Oui, autant pour moi, j'avais oublié la virgule, vous voyez me tamponner. Clint Boyer donc toujours en tête avec... C'est les kilomètres peut-être qu'ils ont gagné, non ? Non, 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 mais c'est vrai en fait. Non, mais j'ai pédalé. Jimmy Johnson, Tony Stewart, Kevin Harvey, Kézimir, c'est le top 5 pour l'instant après 73 tours. Jeff Burton, Danny Hamlin, Jeff Gordon, Greg Buffel et Kat Busch, c'est le top 10. Montoya actuellement est à la 12ème place, juste devant Derrenard Jr. Matt Kenseth est 14ème, voilà un beau trio à suivre également pour ce rendez-vous de Bristol. Tony Stewart est à l'image actuellement. Il tourne en 119 miles, 8. Il va très vite en ce moment. Oui, c'est un petit peu moins de 182 km heure. Ce qui est très très bien pour un circuit comme Bristol où évidemment la vitesse est moindre qu'à Atlanta la semaine dernière. Mais on sait que ça va très très vite pour le circuit, pour la dimension. C'est vraiment, il ne faut pas avoir le tournis quoi, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Hamlin fait l'intérieur sur Kézimir pour la 6ème place. Greg Biffel, celui avec Kyle Busch dans ses roues. Jeff Gordon est un petit peu rétrogradé. Et voilà Johnson, 3ème, menacé par Kevin Harvick. Il ouvre la porte parce qu'il sait que Harvick est plus rapide. Il lui a montré, donc plutôt que de se faire pousser, il cède la position. Ça s'appelle du give and take. Voilà, c'est très intelligent de la part de Jimmy Johnson de ne pas vouloir à tout prix rester devant. parce qu'il sait qu'il reste plus de 400 tours. Et donc évidemment, si on était à 10 tours de la fin, ce ne serait pas la même chanson. Mais là, il sait très bien que ça n'a pas d'influence majeure sur la suite de sa course. Johnson qui avait fait tout à l'heure quelques réglages intéressants durant son ravitaillement avec Shadnos, que l'on voit ici justement à l'écran. Alors, apparemment, les réglages qu'a effectué Johnson avec Shadnos semblent bien fonctionner, mais à la rigueur, ça les inquiète un peu. Ça fonctionne trop bien, trop rapidement. Faudra-t-il attendre justement quelques changements en termes de température de piste ou d'évolution générale pour ajuster et être payant ? Ces ajustements-là, en général, on les attend en fin de course et non pas si tôt dans l'épreuve. Ça doit quand même leur faire plaisir parce que ce n'est pas la meilleure piste de Jimmy Johnson ici. Donc, c'est pas mal. En plus, il a eu un peu de chance parce que vu qu'il y a eu de la pluie, il a pu commencer en pole position, pole position honorifique due à son titre de l'année dernière. Donc, c'était quand même un bel avantage, surtout sur un short track où c'est très important de commencer devant. C'est ce que j'allais vous dire parce que quand on regarde un petit peu les gagnants tout au long de ces années, et on vient ici depuis 1961, on s'aperçoit quand même que la majeure partie des courses ont été remportées depuis les avant-postes. 77 des 94 courses disputées ici à Bristol ont été remportées depuis le top 10 et 50 de ces 94 courses ont été remportées depuis le top 4. Donc, c'est pour vous dire si, en effet, il vaut mieux partir devant. Bon, gros trafic pour le leader Clint Boyer, mais gros trafic aussi pour Tony Stewart. C'est Stewart qui avait dominé cette course l'année dernière avant que Kyle Busch gagne parce qu'il a vu un problème dans les stands. Il a l'air aussi en forme que l'année dernière. Et Vickers perd un tour, c'est quand même une petite surprise. Stewart était un petit peu déçu de cette course-là l'année dernière. Il avait fait un très bon début d'épreuve et puis il avait eu des petits problèmes électriques, je crois, qu'il avait contraint de finir au-delà de la 30e place. Il avait fini 35e, même s'il avait été crédité des 10 points pour celui qui avait le plus mené. Donc, il avait presque la course gagnée. Sur un problème électrique, il avait été contraint d'abandonner la victoire à son nouveau coéquipier Kyle Busch. Marc Martin n'est pas là aujourd'hui. C'est Harry Calmirola qu'on vient de voir sur la gauche de l'écran avec le numéro 8 de la DEI qui fait sa rentrée. Calmirola qui fait les courses que Marc Martin ne fait pas. Donc, à peu près 12 courses cette saison. D'Alan Ard Jr. est là. Il est, pour l'instant, on va dire, pas trop mal. 15e. C'est pas encore la panacée, mais il est encore bientôt. Alors que devant, Clint Boyer a été rattrapé par Stewart grâce au trafic. Ou à cause du trafic. Ça dépend d'où on se passe. Oui, parce que tout à l'heure, il avait pratiquement une seconde set d'avance sur Tony Stewart. C'est ça qui est bien. Ici, rien n'est fait. Rien n'est jamais fait. La gestion du trafic est intéressante. À l'intérieur, Stewart attaque. Ouh là là. Devant, il y a un mur. Il y a un mur de voiture et nouvelle neutralisation. Alors, on va voir qui va profiter du Free Pass. Parce qu'on a quand même eu pas mal de pilotes qui auraient été relégués à un tour. C'est Dario Franchitti qui, normalement, devrait être remis dans le tour du haut de sa 34e place. Alors, attention, parce que Franchitti était le premier à un tour. Il y a un tour. Mais maintenant, il faut voir si Gilliland n'a pas été dépassé. Oui, ou alors ce sera ou Gilliland ou Schrader. On va essayer de voir la réponse et le positionnement par rapport au transpondeur. Gilliland avait été dépassé, apparemment. Donc, juste quand il faut. Ah, c'est Gilliland alors. Oui, pas de chance pour Dario Franchitti. À quelques secondes près. Oui, Vickers, malheureusement, lui aussi, il est dans ses pilotes qui sont déjà relégués à un tour. Vickers, 36e pour l'instant. Alors, il ne faut pas se décourager ici, parce qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup de drapeaux jaunes. Une dizaine, entre 10 et 15. Donc, attention, il ne faut pas se décourager, même quand on est chronométré à un tour. On s'est aperçu que, comme aux Etats-Unis, le succès grandissant de Kyle Busch fait qu'il a de plus en plus de fans. Y compris en France et aux Etats-Unis. Donc, c'est intéressant de voir qu'avec le succès, on gagne en fans. C'est un peu comme la popularité pour les artistes. Il est encore hué un petit peu partout, peut-être un peu moins, mais peut-être qu'il est sur la voie d'une cordonisation. C'est-à-dire avoir autant de gens qu'il aime que de gens qu'il déteste. Non, mais ce qu'on lui accorde, c'est quand même un certain talent et une maestria. Il est en tête actuellement du classement général entre Oxeries et en Spring Cup, ce qui est assez rare. Et on reviendra sur les éventuels records qu'il pourrait battre cette saison, car déjà, il est sur quelques records possibles. C'est reparti pour Burton. 14,01 secondes, alors que Stewart et Arvik arrivent seulement dans leur stand. Mais Burton va devoir faire tout le tour de circuit dans la ligne des stands. Il n'était pas sur la même ligne de ravitaillement. On le voit, là, Kyle Busch, justement. Kyle Busch, qui, dans son interview la semaine dernière, première victoire de l'histoire de Toyota, n'a pas été non plus super élégant. Au lieu de dire, je suis heureux pour Toyota. Stewart a fait un bon ravitaillement. Il va repartir devant Johnson. Ah oui, joli. Nouveau leader, c'est Stewart qui va marquer, là, pour la première fois aujourd'hui, 5 points de bonus. Johnson, ça fait quand même deux fois qu'il effectue de bons ravitaillements. Et qu'il regagne dans les stands les places qu'il perd sur la piste. Clint Boyer a été gêné par Mc Murray et a perdu 4 places. Il perd la première place. Alors revenons sur, en effet, cette histoire de déclaration de Kyle Busch. Il avait dit, alors on s'attendait à ce qu'il dit, je suis heureux pour ma nouvelle équipe. Je suis heureux de rentrer dans l'histoire parce que je suis le premier pilote Toyota à gagner en Spring Cup. Non, pas du tout. Il a dit, j'ai gagné. Vous savez, moi, je cours sur ce qu'on me donne. Si on m'avait donné une caisse de lait, j'aurais piloté quand même. Donc, c'est à ça qu'on aime Kyle Busch ou qu'on le traite un petit peu de tête de linotte. Parce qu'au lieu d'être un petit peu sympa avec les gens de Toyota en disant, je suis heureux que ce soit moi qui leur apporte leur première victoire, il dit, peu importe ce que j'ai dans les mains, moi, du moment où j'ai une voiture avec un volant, voilà. Ça n'a pas fait plaisir plus que ça à Toyota. Mais bon, ils étaient contents de gagner quand même. Alors que l'on suit une petite analyse américaine actuellement à l'écran. On va aller sur abmoteur.tv pour répondre, entre autres, à Greg, qui demande s'il y a eu des réactions de Goodyear après les propos difficiles de Stewart la semaine dernière. Oui, il y a eu des réponses, mais assez corporate, comme on dit, et assez timides, qui nous est parvenu de la part de Justin Fantasy, le manager marketing de Goodyear, qui a répété que Goodyear travaillait depuis l'été sur les pneumatiques, justement pour des pistes comme Atlanta, et qu'ils ont demandé une requête à la maison mère afin d'utiliser des pneus différents pour la prochaine course qui sera disputée sur ce même Atlanta Motor Speedway. Mais rien de plus que cette petite phrase, on va dire, très correcte. Par contre, Chad Noss a pris la parole et il a été un petit peu différent de ce qu'a pu déclarer et Jeff Gordon et Tony Stewart. Il a dit que tout le monde avait tort, que ce n'est pas à Goodyear qu'il faut blâmer, mais plutôt la voiture car elle demande trop de pneus. Et donc Goodyear se contente de compenser le manque d'appui de la voiture en fournissant des pneus qui sont un petit peu plus durs. Eh bien les voilà, ces fameux pneus dont on parle. Stewart, c'est vrai, c'est pour ça qu'on aime aussi Tony Stewart, c'est qu'il ne réfléchit pas trop quand il parle. Et il avait dit, de toute façon Goodyear, ils se sont fait virer de la F1, ils se sont fait virer du champ de car, ils se sont fait virer de l'indicat, ils se sont virés de partout. Donc maintenant, on sait pourquoi. Et il faut dire que ça s'est un peu arrangé dans la semaine puisqu'il a été convoqué par un des managers de Goodyear. Et il a dit, bon, on va s'asseoir autour d'une table, on va un peu discuter. Et les pilotes d'ailleurs regrettent qu'on ne demande pas assez leur avis. Ils estiment qu'ils donnent leur avis, mais qu'on leur dit oui, oui, oui. Et hop, et qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont écoutés, qu'on leur dit oui poliment, on vous comprend. Et puis qu'on ne tient absolument pas compte de ce qu'ils demandent. Voilà un petit peu ce qui ressort de ces entretiens. Il va y avoir peut-être plus de retours de la part des pilotes qui effectuent les tests pour Goodyear. Vous savez que Goodyear effectue des tests en pneumatique régulièrement et choisi pour cela des pilotes qui ont eu des bonnes séquences sur des circuits donnés, qui sont des circuits références pour la majorité des autres. Et des pilotes comme Delenard Junior ont demandé à avoir peut-être un peu plus de retours de la part de ces pilotes-là, quitte à ce que ce soit des retours directs et des retours personnels entre pilotes. Allez, on est reparti à peu près au centième tour. Tony Stewart est le nouveau leader. Non, c'est Michael Waltrip qui est leader. mais Waltrip a dû faire un petit schmilblick dans les stands pour se retrouver à cette place-là, parce qu'il ne s'est pas arrêté, tout simplement. Et d'ailleurs, il est vite mangé par Stewart et Johnson. Ça lui permet d'avoir mené quelques tours sous drapeau jaune et d'empocher les cinq points de bonus. Malheureusement, Bobby Labonte et Casey Kane ont été rattrapés par la patrouille dans les stands. Ils ont effectué de mauvais ravitaillements et ont été contraints de repartir du fond de la grille sur ce restart. On a dépassé les 100 tours. Jimmy Johnson qui essaye de remonter à la deuxième place et de regagner quelques distances sur Tony Stewart. Ça s'empile un peu avec Abilene qui s'impatiente derrière Harvick pour la troisième place. Intéressant entre Harvick, Abilene et Boyer. Michael Waltrip à l'extérieur avec son numéro 55. et qui est moins rapide que tous ceux qu'il est en train de côtoyer. Et c'est pour ça que ça s'empile derrière lui. Regardez, Amelene, Harvick, Kyle Busch, Boyer, même Burton. On a quand même dans le presque top 5 les trois voitures de la Gibbs Racing. Les trois Toyota de la Gibbs Racing sont quand même là une nouvelle fois. Donc attention, on pourra encore avoir des surprises cette année. Et si Toyota enchaînait après les circuits rapides où on disait d'elle forcément que les Toyota étaient à leur avantage parce qu'elles avaient un surgain de puissance, elles avaient un avantage de puissance. Là, on ne pourra pas dire que c'est la puissance qui peut faire la différence à Bristol. C'est plus les réglages et la façon de gérer sa course. On va voir si en effet Toyota peuvent encore, avec les voitures de la Gibbs Racing plus spécialement, faire la différence. Et là, ça serait vraiment un coup énorme, presque un coup de massue qu'apporterait le constructeur japonais. Là, c'est chaud en ce moment. Avec Jeff Burton, il est en train d'attaquer Boyle Trip pour la septième place. Bataille entre Toyota ici. On suit Michael Waltrip et Kyle Busch. On va revenir sur peut-être un petit souci avec Dave Blenny qui a un petit peu tassé tout le monde. Il y avait Martin Truex Jr. Il y avait Casey Kane derrière. Il y a eu un gros écart. Et Blenny a pris l'intérieur. C'est Regan Smith, pilote de la DEI, qui s'est montré bien impressionnant. Et nous sommes avec Casey Kane. Alors Casey Kane et Bobby Laventy, vous disiez qu'ils avaient été pénalisés, Philippe, mais ils sont restés dans le tour. Ils sont dans le tour. Casey Kane est 29e, Bobby Laventy 31e dans le tour. Mais ils ne sont pas loin, attention, de la queue. De se faire rattraper. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème à Bristol parce que quand on part du fond de grille, vu le nombre de voitures encore assez important dans le même tour, on est pratiquement à un demi-tour du leader lorsqu'il redémarre. Donc c'est vrai que, vu la petitesse du circuit, être comme cela pénalisé et repartir dernier sur un restart, c'est vraiment une très grosse pénalité. Et Hamlin et Hervik, ils se chauffent depuis tout à l'heure. Hervik, enfin, a décidé d'ouvrir la porte à Hamlin qui prend la troisième place. Et les voitures de chez Richard Childress sont bien aussi, puisque les trois voitures de Richard Childress de la RCR, comme on dit, Richard Childress Racing, sont troisième avec... Non, quatrième avec Hervik, sixième avec Boyer, septième avec Burton. Que voici, Jeff Burton. Avec son coéquipier 07 de Boyer juste devant lui. et Kyle Busch. Il a mené 17 tours maintenant, Tony Stewart, 14 pour Johnson et 81 pour Tim Boyer, qui est l'homme qui a le plus mené, évidemment. Alors, j'ai profité d'abémoteur.tv et de tous vos messages pour expliquer quelque chose qui pourrait arriver dans 15 jours. Question de Richard qui nous demande pourquoi Samorniche a démarré dans les premiers... Oh là là, Dave Blenny, drapeau jaune pendant qu'on est en pub aux Etats-Unis. Dave Blenny, vous venez de le voir en travers. Ça fait deux fois qu'il part en travers. Tout à l'heure, il avait compensé, mais là, non. Vous savez, en général, un pilote qui était un petit peu fébrile à Bristol sur un tour ou deux, en général, on le retrouve en difficulté une dizaine de tours après. Alors, pendant ce drapeau jaune, Richard nous demande pourquoi Samorniche était dans les premiers. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, Philippe, on va le répéter, parce que Samorniche bénéficiait du classement de Kurt Busch de l'année dernière, puisque par un tour de passe-passe, c'est autorisé par la NASCAR. dans les écuries, on peut donner les points d'une voiture à une autre. C'est comme si Samorniche était montée dans la voiture de Kurt Busch, mais qu'on avait repeint à ses couleurs avec un nouveau numéro, le 77. Voilà. Oui, parce que Roger Penske est propriétaire des deux voitures. Voilà. Et donc, Kurt Busch n'avait pas besoin, lui, d'être dans les 35 premiers, puisqu'il est protégé par son titre de champion. Il y a toujours une place, la dernière de la grille, qui est réservée à un ancien champion le plus récent. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que c'est une info dans 15 jours à Martinsville. Il pourrait y avoir encore des coups de trafalgar de ce style. Il pourrait y avoir, si jamais on fera les... Alors, donc, on fera les comptes à la fin de cette course. S'il y a des pilotes qui ne sont pas dans les 35 premiers, eh bien, on pourrait les intervertir encore une fois. Encore une fois, on pourrait changer entre Kurt Busch et Samornich. Gordon est rentré. Un bon nombre de leaders sont restés sur la piste, mais Jeff Gordon est rentré pour ravitailler. Alors, on pourrait refaire à Samornich, parce que Kurt Busch, lui, est dixième du classement général, donc il est qualifié chaque semaine, mais il est encore protégé par son statut d'ancien champion. On pourrait redonner ses points à Samornich Junior. Moi, je trouve ça un petit peu limite quand même, d'autant plus que ça pourrait se faire aussi dans la Petey Enterprise, puisque Kyle Petey est dernier aujourd'hui et il est 40e du classement général. Donc, dans 15 jours, il ne sera certainement pas qualifié. Oui, mais attention, moi, je mets un petit bémol à ces rumeurs-là. Je pense qu'elles sont quand même pas tellement fondées parce que je ne vois pas comment un propriétaire d'écurie aussi intelligent que Roger Penske puisse inverser le classement de Kurt Busch qui est dixième actuellement au général à une 35e place pour Samornich Junior. Alors, on ne peut pas remonter déjà à des 5 jours. S'ils le font, c'est que ça ne change rien au classement. C'est-à-dire qu'ils changent de baquet, mais on redécore à chaque fois. Vous voyez, ce n'est pas très sportif. Ce n'est pas sportif, mais ça me semble un petit peu difficile. Il est parti tout seul, Dave Blenny. C'est ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Pour l'instant, Roger Penske a ses deux pilotes principaux dans le top 12 dans ce qu'on appellera en fin de saison les playoffs. Enfin, le Chase, Ryan Newman est quatrième et Kurt Busch est dixième. On revoit un contact entre Kyle Busch et Jeff Burton. Jeff Burton, voiture orange et Kyle Busch, la voiture condamnée. Du coup, il a ralenti Kyle Busch, mais c'était parce que Jeff Burton avait levé le pied quand il a vu la voiture de Dave Plenny immobilisée en travers. Alors, qui est rentré avec avec Jeff Gordon dans les stands. Encore un tour avant de repartir. Quatrième brapeau jaune, c'est Travis Vapil qui va être remis dans le tour suite à ce problème. Allez, on va suivre dans quelques instants le restart et on espère qu'on aura encore du gros son. Vous avez apprécié les quelques restarts qu'on a pu vous proposer sans commentaire depuis le début de ce rendez-vous. si la réalisation américaine effectue le même réglage de son, vous allez pouvoir encore vous faire plaisir et certainement faire profiter à vos voisins. Ce sont des V8 de NASCAR. Message sur abmoteur.tv de Paulette qui dit comment on fait quand son chéri est accro à la NASCAR ? Y a-t-il une cure de désintoxication ? Ben non, il faut le laisser regarder. Je conseille à Paulette de lui faire des... Des paupiètes ? Des paupiètes. Parce que c'est la reine des paupiètes. Faites des paupiètes à votre mari, Paulette, et vous verrez. Vous n'allez pas nous le chanter, Philippe ? Non, non. Le restart tout de suite avec Tony Stewart qui accélère. Un signe, un signe des temps. Del Jaret est à l'intérieur. C'est le premier pilote à un tour. Allez, un petit peu de son pour vous faire plaisir. Un petit peu de caméra embarquée et le son qui va avec. On a pu voir Matt Kenseth et Martin Truex Jr. Si on avait pronostiqué Stewart et Kenseth, c'est vrai que si Stewart mène pour l'instant, Kenseth pour l'instant se fait un peu discret. On l'a vu naviguer dans le top 10 de ce placement provisant de la course jusqu'à la troisième place. Et pour l'instant, Kenseth, j'ai l'impression, est en train de gérer la course de la onzième position. Voici le cas de Gordon, actuellement quinzième. On rappelle que Gordon a été l'un des rares leaders tout à l'heure à s'arrêter sous drapeau jaune suite au problème de Dave Blenny. Il est actuellement dans le trafic et il doit se bagarrer pour reprendre une meilleure position. Gordon qui se plaint un petit peu de sa voiture, un petit peu sous-vireuse, un peu trop sous-vireuse depuis le début de la course. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il a décidé de rentrer dans les stands tout à l'heure pour ajuster au mieux. Là, on suit pour l'instant la bataille pour la cinquième place entre Clint Boyer et Jeff Burton, deux coéquipiers de la Richard Shields Racing. Là, on est avec Robbie Gordon, la voiture 7, et Jeff Burton. Jeff Gordon qui pilotait avant cette voiture numéro 31. Il y a de cela quelques années. Oui. avec son grand copain Kevin Harvick avec qui il ne s'entendait pas du tout. On a eu comme ça dans les écuries des frères ennemis. On a eu Ryan Newman, Rusty Wallace, on a eu Kevin Harvick, Robbie Gordon. On a eu Kyle Busch et tous les autres de la Hedroïgne Motorsport. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des forts caractères, mais il faut avoir un fort caractère pour réussir en sport auto et même en sport tout court. Kevin Harvick, actuellement quatrième à la poursuite de Danny Hamlin. Anthony Stewart est vraiment le plus rapide en piste actuellement, 118 miles de moyenne autour. C'est un petit peu moins de 190 km heure alors que les autres sont à 117 miles de moyenne, en tout cas pour ceux du top 5. 6 dixièmes d'avance pour Stewart sur Johnson et plus de 2 secondes, 7 d'avance, presque 3 secondes même d'avance sur Kevin Harvick que l'on voit ici à l'écran. C'est la 51ème fois de suite aujourd'hui qu'il n'y a pas de place à vendre le jour de la course. Sold out. C'est complet à Bristol. 51 courses de suite. Il y en a 2 par an et je peux vous dire que dans le Tennessee il n'y a aucune publicité. Il n'y a pas de... On ne rameute pas le chaland. C'est-à-dire que c'est complet tous les ans tout simplement parce que c'est une course unique et on entend souvent d'ailleurs des gens dire pourquoi ils ne construisent pas un autre circuit genre Bristol comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau circuit c'est un grand circuit d'un mile et demi avec plein de suites et tout ça. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Oui avec Rottiman sur lequel David Reagan est venu s'appuyer et heureusement il est resté en lice. Il est resté en ligne. Il a été remis un petit peu dans la trajectoire par un petit volant un petit coup de volant un petit coup de contrebraquage juste devant Kéziker. Qui est obligé de lever le pied. David Rottiman qui à partir de la prochaine course prendra la place de Del Jarrett dans la numéro 44 puisqu'il est aussi lui chez Michael Watry Pressing. Alors qui va prendre la place de David Rottiman dans la double zéro ? C'est un jeune pilote qui s'appelle Michael McDowell qui va faire ses débuts et piaf d'impatience. Ce sera dans 15 jours. Si piaf d'impatience on va l'appeler le moum. Oui. Certainement. Jeff Gordon est remonté à la 13ème position et maintenant à la poursuite des Kézimir Strayan Newman sont juste devant lui. En ce moment c'est un peu détaché à l'avant mais c'est très serré à l'arrière. Vous pouvez le voir sur cette vue aérienne. Alors l'une des particularités justement au profit de cette vue aérienne vous avez vu qu'il n'y a pas de garage en dur ici. Il y a tellement peu de place que les les trucks comme on dit font office de garage de remise. Rares sont les circuits comme ceux-là il y en a très peu dans la série Martin Smith également que l'on visitera dans 15 jours où en fait on n'autorise pas les camions de représentation vous savez là où il y a en général les motorhomes et tout ça donc là seuls sont autorisées dans l'Infield les camions qui font office de garage. Là on entrepose tous les outils pour réparer et les pièces détachées. Del Jarret en caméra embarquée qui est en ce moment 35ème à un tour mais c'est lui le premier pilote à un tour en cas de drapeau jaune il aura son ticket. C'est vrai que c'est dur quand on a été un champion qu'on gagnait plusieurs courses chaque année c'est dur de se retrouver comme ça dans une écurie qui a été celle qui a essuyé les plâtres et qui a été chez Toyota pour la première fois c'est un peu dur. Mais Del Jarret il se plaint jamais. il fait le job alors combien a gagné Kyle Busch dans sa victoire de la semaine dernière nous demande Sébastien il a gagné 185 000 dollars et c'est la plus petite bourse qu'il y avait depuis le début 185 000 dollars la semaine d'avant il faut savoir que Karl Edwards a gagné 420 000 dollars à Las Vegas mais c'est Las Vegas ça dépend des courses la deuxième course je finis Philippe il a gagné 320 000 dollars en Californie et il a évidemment à Daytona Ryan Newman a gagné 1 500 000 dollars qui est la plus grosse bourse pour un vainqueur de l'année. Alors attention il n'y a pas de parité entre les pilotes lorsque l'on gagne une course ou lorsqu'on est classé c'est très spécifique à la NASCAR il y a tout simplement une carrière à prendre en compte et le résultat du dernier championnat à place égale un ancien champion gagnera plus qu'un débutant ce qui fait que en fait mieux on est classé plus on gagne évidemment mais il y a plein d'autres paramètres il y a des petits challenges par exemple si vous menez à la mi-course vous avez 20 000 dollars si vous êtes celui qui a fait le plus de dépassement vous avez encore 20 000 dollars ou 30 000 dollars il y a des sponsors pour quelques petits challenges comme ça et comme vous l'avez dit Philippe si on s'appelle Jeff Gordon et qu'on est quadruple champion et bien on peut finir 12e et gagner plus d'argent qu'un petit pilote un petit jeune qui a fini 8e voilà il y a des coefficients qui sont tout simplement donnés pour chaque pilote et plus on est titré plus on a de victoire plus on a de pôle position plus on a de terminer plus on a de succès dans la série et bien sûr plus on gagne le zoo ce qui fait que Jeff Gordon peut devenir et va certainement devenir cette année le premier pilote de l'histoire de la NASCAR a gagné 100 millions de dollars vous vous rendez compte 100 millions de dollars on ne prête que riche c'est connu dans sa carrière Steward on le voit le numéro 20 avec un Jimmy Johnson qui a bonne distance mais Steward essaie de se dépêtrer du trafic dans lequel il y a Casey Kane le numéro 9 juste devant lui avec son coéquipier le numéro 19 d'Eliott Sadler tous ceux-là sont presque à un tour et ils sont à peu près 29e 30e Samornich est à un tour maintenant on va voir qu'il avait fait un bon début de course mais c'est vrai qu'il était parti à une bonne place Frank Kitty est à un tour c'est assez dur les short tracks c'est difficile quand on n'a pas l'habitude demandé à Montoya il avait essuyé les plâtres aussi où est-il d'ailleurs il est un peu descendu il est 19e tout à l'heure il était dans le top 12 et là il est un petit peu redescendu mais c'est vrai que pour des pilotes qui sont habituées à aller extrêmement vite les anciens pilotes de monoplace ces short tracks sont véritablement des défis il faut gérer gérer sa position sur la piste comme on dit la track position et surtout éviter les problèmes regardez Tony Stewart qui essaie toutes les trajectoires il est contraint et forcé d'ailleurs on voit qu'il a frotté quelque part avec le côté droit de sa voiture alors ou c'est le mur ou c'est un autre concurrent il est obligé de passer à l'intérieur parce que Casey Ken est à l'extérieur ensuite il sera obligé de passer à l'extérieur parce que Kyle Petty et son numéro 45 squatte la corde donc c'est compliqué et Casey Ken lui donne du fil à retordre en plus bientôt il ne va y avoir plus que 27 pilotes dans le tour lorsque Tony Stewart aura dépassé Casey Ken s'il arrive et c'est ça qui fait le sel de Bristol c'est que vous pouvez être premier mais là vous êtes dans la panade Tony Stewart il est mal parce qu'il est bien plus rapide que les voitures qui sont devant lui mais regardez il vient de frotter Rotman et on n'est pas à l'abri d'un accident où vous voyez quand on frotte comme ça il y a la tôle qui peut fronter contre votre pneu et vous pouvez subir une crevaison ça c'est Bristol vous n'êtes jamais à l'abri même si vous êtes premier avec 10 secondes d'avance il vient de dépasser Elliot Sadler Elliot Sadler vient de revenir la suite à ce petit contact Elliot Sadler avait gagné la course ici à Bristol en 2001 en partant depuis la 38ème place c'est d'ailleurs le record pour un pilote qui a gagné la place la plus éloignée sur une grille de départ à Bristol et là Tony Stewart faut qu'il fasse attention parce que les autres ne vont pas le laisser passer déjà c'est pas parce que c'est pas dans la culture de la NASCAR et en plus ils sont en train de se battre entre eux pour d'autres places pour des places évidemment un peu plus loin ou pour la place pour ne pas se faire mettre à un tour et donc Tony Stewart faut qu'il fasse avec les écarts actuellement sont un petit peu entre guillemets bâtards puisque en fonction du trafic ils augmentent ou ils se réduisent Stewart a officiellement maintenant moins d'une seconde d'avance sur Jimmy Johnson alors qu'il y a deux tours il avait une seconde trois d'avance donc il va falloir être très prudent la gestion du trafic la science de la course feront peut-être la différence rappelons que Stewart l'année dernière avait mené le plus grand nombre de tours avant d'avoir des problèmes électriques et de laisser la victoire à Kyle Busch donc on n'est vraiment pas à l'abri à Bristol même si on a une voiture extrêmement compétitive il faut vraiment éviter les problèmes on l'a beaucoup répété on risque de le répéter encore beaucoup d'ici la fin de la course il faut être vigilant à tous les virages alors Delernard Junior il est moyen pour l'instant pourquoi ? parce que vous savez si vous êtes des habitués sinon je vais vous l'apprendre Delernard Junior est un habitué de ses trajectoires très hautes il aime bien les frotter enfin pas frotter mais frôler les murs alors que Deljaret est dans les stands il aime bien frôler les murs le seul problème c'est qu'ici c'est impossible parce que vous l'avez vu tout à l'heure il y a des marbles il y a des résidus de pneus et si vous roulez là-dessus vous êtes très mal parce que ça vient se coller sur vos pneus et vous pouvez même partir à la faute donc Junior il est coincé il ne peut pas aller frôler ses murs ici et il est obligé de prendre une trajectoire un peu bâtarde un peu au milieu qui convient peut-être à d'autres pilotes mais qui lui ne lui siait pas forcément non il est un peu il n'est pas très à l'aise en ce moment pendant ce temps-là Jimmy Johnson est en train de se battre parce que Hamline le numéro 11 revient pour lui shipper la deuxième place Stewart a une seconde d'avance et est en train de se battre lui pour mettre David Rotiman à un tour Rotiman est à 26ème c'est lui déjà qui l'a frotté tout à l'heure attention Stewart il n'est pas très patient et Rotiman insiste pour rester devant et là il va s'incliner je pense voilà c'est là que les spotters ont un grand rôle à jouer ceux qui sont en haut et qui peuvent dire attention c'est bon tu l'as doublé tu peux te rabattre ou pas encore et attaque d'Amline qui va passer facile là aussi Johnson n'a pas insisté alors petit ralenti pour voir ce qui s'est passé entre Tony Stewart et Mc Murray on vous a expliqué tout à l'heure en début de retransmission que Mc Murray jouait gros aujourd'hui Stewart coincé entre le Muray et Mc Murray et là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure David Rotiman j'espère que ça ne frotte pas trop sur l'avant droit pour Tony Stewart Mc Murray Kézimir s'a surveillé aujourd'hui Kézimir 16ème et Mc Murray maintenant un petit peu en délicatesse sur ce rendez-vous il y a une position dans le top 35 à récupérer pour ces deux pilotes qui sont dans des gros écuries mais qui n'arrivent pas à enregistrer des bons résultats et à marquer des points il pourrait maintenant être obligé de se qualifier toutes les semaines autant avec tous ceux qui ne sont pas dans des gros écuries de pointe on est de retour avec Del Jarrett Del Jarrett qui on va la faire une dernière fois mais c'est sûr aujourd'hui Del Jarrett c'est votre jeu de mots préféré voilà je vais me faire taper encore en sortant de la cabine et ça fait plaisir Philippe vous savez pourquoi parce que c'est la dernière fois que je l'entends il y a un autre ingénieur du son Laurent X qui était prêt à vous payer 2-3 cafés pour que vous ne la faisiez pas mais c'est raté bien sûr c'est parce que je ne bois pas de café on n'a toujours pas compris abumoteur.tv avec Agnès qui lui demande que va faire Del Jarrett mais Agnès il faut écouter quand Philippe Chirot parle parce que parfois il dit des choses intéressantes par exemple Del Jarrett sera consultant pour la télé américaine enfin la seconde partie de saison en tant que commentateur consultant pour ESPN ABC il y a beaucoup de messages d'encouragement pour Kyle Busch c'est vraiment intéressant parce qu'on peut remarquer qu'en général les pilotes atypiques vous surprennent et surtout vous fidélisent à croire qu'en France on est un petit peu décalé on n'est pas très corporate avec la NASCAR et qu'on aime bien tous ceux qui sont un petit peu comme ceux-là comme Tony Stewart comme Robbie Gordon à côté ou même comme Kurt Busch on aime bien les mal aimés qui est le premier à un tour en ce moment ça change tout le temps évidemment c'est David Rotiman pour l'instant la prochaine victime potentielle de Tony Stewart c'est Reed Sorenson à la 25ème place on fait le tour à peu près ici en 16 secondes vers les Del Jarrett avec Jeremy Mayfield on n'en parle pas beaucoup de Jeremy Mayfield cette année non c'est vrai numéro 70 2 tours de retard premier pilote à 2 tours coéquipier de Scott Riggs chez Ass Racing une écurie qui collabore pour les moteurs avec Hendrick le voilà Tony Stewart avec Kyle Petty mais Kyle Petty le pauvre est à 2 tours bientôt à 3 tours il y a Cyprien qui nous demandait quel est le record du tour à Bristol il date un petit peu évidemment évolution des voitures oblige et restriction de puissance oblige également c'est Ryan Newman avec une Dodge qu'il avait effectuée en 2003 à une vitesse de 128 miles soit un petit peu moins de 208 km heure et là sur la même image il a réussi à tourner en 14 secondes 9 sur la même image vous avez les 3 voitures Shieldress regardez Harvik la voiture jaune Boyer la 07 et derrière il y avait Burton ils sont tous les 3 4, 5 et 6ème et là on est un peu plus loin avec Ken Seth qui est 12ème numéro 17 qui va dépasser Dario Frankitti qui est en train de se battre un peu avec sa voiture 40 attention oh là j'ai l'impression qu'il est parti à la faute Frankitti on l'a un petit peu et pendant ce temps-là Deni Amin a pris la première place oh là l'accident Paul Mellard Ryan Newman Calpetti Bobina Bonti heureusement Manteau il y avait passé entre les gouttes on sentait qu'il y avait du grabuge là ah dommage pour quelqu'un comme Paul Mellard qui avait fait un bon début de course Ken Schrader qui arrive par démarrer et on a vu Frankitti avant que l'image que la caméra ne change qui était en perdition ce qui est souvent le cas lorsqu'il y a des long runs comme ça à Bristol on prend un petit peu ses aises on perd un petit peu la concentration et là elle va bien moins rouler et c'est là qu'on voit qu'il y a 30 degrés parce que là c'est un vrai mur qu'il est obligé d'aller chercher 30 degrés d'inclinaison parce qu'il fait un peu quand même frisqué pour la saison à Bristol en ce moment on va revoir regardez Frankitti c'est là où la caméra a changé c'est là où on était il tape Mc Murray pour l'instant tout va bien ils sont encore en ligne tous les deux c'est lui qui envoie tout le monde un peu au tas et c'est lui qui s'en sort je me demande s'il n'a pas une crevaison Frankitti quand même parce que là regardez ils sont là tous les deux ou alors c'était un geste d'énervement mais alors bien mal venu alors il a quand même Frankitti pas mal de dommages sur son avant gauche il a été remis en fait dans la trajectoire en venant en venant taper à l'intérieur Ken Schrader c'est Ken Schrader qu'il remet en course en fait voilà avec Waltrip voilà oula boum Bobby Lamenti qui n'a pas pu éviter alors que Waltrip lui passe entre les gouttes et là évidemment les spotters dans leur micro font le maximum et celui de Michael Waltrip a été très bon oui il y en a certains qui n'ont pas eu le temps de réagir mais peut-on seulement réagir lorsque cela va si vite ce changement de leader et cette neutralisation intervient donc au 186ème tour le Kidd et GD elle est en 96 vous voyez le travail des balayeuses qui profitent de la neutralisation pour enlever les marbles sur le haut des virages et même les balayeuses sont entraînées un petit peu par l'inclinaison et par leur poids elles ont du mal un petit peu à rester en haut et elles avancent un peu en crabe c'est pour vous dire a priori la NASCAR a replacé Tony Stewart devant Danny Hamlin parce que le tour n'était pas bouclé c'est ça apparemment non non c'est quand Danny Hamlin a dépassé le drapeau jaune était déjà sorti enfin les lumières jaunes c'est pas le drapeau jaune qui compte c'est les lumières jaunes pardon a priori Danny Hamlin n'est pas crédité d'avoir mené un tour maintenant ça pourrait changer après cet arrêt au stand alors on est dans le stand ici avec les mécanos de Kyle Busch voici le leader du classement général qui s'arrête Kyle Busch va demander peut-être un petit ajustement on va suivre cela petit ajustement châssis et ajustement de pression des pneus pour Tony Stewart 14 secondes 3 et bah si vous voyez a priori Danny Hamlin avait été crédité d'un tour un tour mené pour Danny Hamlin mais c'est Stewart qui était plus rapide dans les stands on nous demandait tout à l'heure sur internet quels étaient les pilotes les plus âgés et les plus jeunes ce week-end Del Jarret fait partie de ses vétérans avec Kyle Petty Ken Schrader qui doit être certainement l'ancien aujourd'hui du jour parmi les plus jeunes on peut quand même citer Kyle Busch qui du haut de ses 22 ans est tout jeune Brian Vickers Arik Almirola Regan Smith aussi est jeune on a comme cela un changement de génération c'est vrai que depuis qu'on a débuté ces retransmissions sur AB Motor on a vu vraiment le passage c'était il y a surtout 5 ans on a vu vraiment comme un gros passage en termes de popularité de la NASCAR c'est là qu'elle a vraiment pris le pas définitivement sur les sports tout sport confondu aux Etats-Unis c'est là où vraiment ça a commencé à bien fonctionner à faire des grosses audiences comparativement au baseball au basket au hockey où ils ont réussi à être beaucoup plus efficaces en termes d'audience et aujourd'hui c'est vrai que la NASCAR rivalise en termes d'audience télé aux Etats-Unis avec la NFL le football américain et depuis on a vu tous ces pilotes qui ont décidé de prendre des retraites ou des semi-retraites comme Rusty Wallace comme Bill Elliott comme Marc Martin au fur et à mesure prendre un petit peu du recul et prendre leur retraite et ça fait un peu bizarre que maintenant on en soit à dire que Del Jarret fait sa dernière course aujourd'hui ne reste maintenant entre guillemets des vieux de la vieille que Jeff Gordon quand on y pense mais Jeff Gordon a commencé tellement tôt oui mais il a 35 ans il a 35 ans c'est ça surtout il a réussi très rapidement il a commencé très jeune et a réussi très vite il y a Michael Walltrip qui est encore là Michael Walltrip qui fait aussi partie entre guillemets des anciens il y a John Emetschek Ken Schrader mais tous ces pilotes là on va dire n'ont pas le charisme et la carrière d'un Del Jarret même si Michael Walltrip a gagné deux Daytona 500 Emmanuel sur abmoteur.tv nous demande au début de la saison dernière David Strem était l'un des espoirs de la NASCAR qu'est-il devenu ? David Strem est actuellement dans la division 2 dans la Nationwide il est en train de piloter il fait un début de saison plutôt moyen il est la 21ème au classement général de la division 2 bah oui parce qu'il s'est fait piquer le volant par Mario Franchitti alors que depuis le début de la course il s'est passé pas mal de choses notamment un accident multiple qu'on vient de de vivre il y a quelques instants et on repart sur le drapeau vert 198ème tour presque 200ème tour et Danny Hamlin attaque tout de suite son leader Tony Stewart enfin quand je dis son leader il serait peut-être pas content en tout cas son coéquipier on va revoir ce qui s'est passé dans la fenêtre en bas de votre écran droite c'était au moment où justement la NASCAR a décidé de ne pas valider ou de valider ah c'est limite non normalement il était devant il était devant Clint Boyer on est arrivé aux 200 tours et Hamlin a l'air très très rapide il vient de faire un tour en moins de 16 alors que Clint Boyer lui aussi tape un 1597 à l'instant et là Tony Stewart a fait un restart plutôt mitigé puisque et Johnson et Clint Boyer lui sont passés de prendre assez étonnant ce restart ou alors il a testé peut-être trapeau noir pour Paul Ménard il faut qu'il quitte la piste parce qu'apparemment il va déposer il va semer des débris il est susceptible de semer des débris donc il est appelé dans les garages ça tombe mal pour lui mais ça tombe bien pour vos questions car à l'instant on avait une question concernant les drapeaux on nous demandait s'il y avait des drapeaux bleus comme information pour indiquer au pilote qu'il devait s'effacer devant le leader oui il y a au passage du commissaire de course sur la ligne d'arrivée le drapeau qui est agité et le drapeau noir a été agité justement sur la voiture de Paul Ménard alors on préfère carrément lui enlever la partie de carrosserie même s'il y avait un gros sponsor dessus pour ne pas trop lui faire perdre du temps même s'il perdra encore un tour sur cette entrée obligatoire dans les stands quand on rentre à Bristol dans les stands sous drapeau vert on perd au moins un tour avec une voiture bien amochée qui est un peu moins pénalisante que si c'était sur un grand circuit aéros si c'était à Atlanta il aurait bien du mal l'appui ici est beaucoup moins important que sur des circuits comme Atlanta comme Daytona ou Talladega évidemment Boyer et Johnson côte à côte c'est pour la deuxième place Stewart est derrière petit travers de Boyer attention petit écart ici de Boyer cela va peut-être profiter à Tony Stewart qui est juste derrière à l'affût ouh une petite touchette alors que Danny Hamlin n'attend personne il a maintenant presque une seconde d'avance ça c'est bien parce que dans les premiers tours d'un restart c'est super parce que vous avez le champ libre c'est ensuite que vous rattrapez les autres et là il y a le trafic qui arrive évidemment là il est encore à 5-6 secondes des premiers retardataires alors que Stewart a failli faire une poussette sur Johnson mais il est encore trop tôt si on voit la même situation au 420ème 430ème 450ème tour je peux vous dire qu'il n'hésitera pas Stewart nous fait plaisir aujourd'hui et Johnson étonnamment avec l'aide de la météo et de cette pôle position et bien confirme sa bonne forme aujourd'hui même si là évidemment je dis ça pour qu'il se fasse enrhumer par Burton et par Arvik bref parce que par toute l'écurie chez il reste moi je dirais presque que c'est bon signe pour Jimmy Johnson parce que vraiment quand il laisse passer quelqu'un il laisse passer tout à l'heure c'était Hamelin là il sent qu'il est un peu klaxonné par Kevin Arvik mais ça veut dire quelque part qu'il est assez sûr de sa voiture et qu'il a une voiture de top 10 voire de top 5 assez facile pour l'instant donc Johnson il faut pas l'oublier il est très dangereux aujourd'hui alors Ryan Newman risque d'avoir la même pénalité tiens d'ailleurs on vient de voir le drapeau noir c'est pour Ryan Newman numéro 12 pareil que Maynard regardez on voit ici à l'arrière de la voiture la carrosserie qui est en train de se détacher ça fait flap 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 et si ça s'envole c'est super dangereux c'est un débris ça peut couper évidemment les pneus des autres concurrents voire même provoquer un accident donc monsieur est indésirable drapeau noir c'est à peu près partout sur tous les circuits du monde y compris ceux régi par le règlement FIA drapeau noir vous êtes indésirable vous devez rentrer dans les stands soit pour réparer soit pour simplement arrêter de courir c'est mes yeux j'avais cru voir un avant-gauche chez Burton amoché mais non les trois voitures de Childress sont dans le top 5 c'est remarquable et de toute façon les trois voitures de Joe Gibbs sont dans le top 10 oui aussi c'est pas mal non plus mais pour l'instant du côté de la Hendrick c'est pas mal aussi du côté des gros écuries voilà il y a Hendrick et il y a la Roche Racing Greg Biffel Carl Edwards sont 8 et 9 et Johnson est 6ème avec Jeff Gordon 10ème Junior est à la 15ème place et Matt Kenseth est 11ème donc vous voyez ça se tient tout cela encore Montoya est remonté à la 12ème place pour tous les fans du Colombien pour l'instant il effectue à chaque fois des bons des bons restarts mais il se perd un petit peu après dans le trafic s'il se maintient comme ça aux alentours de la 15ème place et si par bonheur il est toujours là à 50 tours de la fin il pourrait bénéficier de bonnes circonstances pour faire un résultat aujourd'hui peut-être pas la victoire mais en tout cas faire un résultat proche du top 10 Vos messages sur abmoteur.tv avec Eric qui nous dit j'enregistre alors attends Eric c'est un fou furieux j'enregistre toutes les courses de NASCAR depuis 4 ans sur DVD et je les regarde sur mon installation home cinema heureusement que ça peut être des cassettes sinon il faudrait acheter un appartement plus grand c'est bien moi je dis que c'est bien comme ça qu'il y ait des fans qui poussent la passion jusqu'à construire leur maison autour d'une installation vidéo c'est énorme on a pu s'apercevoir que le soleil jouait un petit peu avec les nuages on devinit tout à l'heure quelques ombres des voitures sur la piste et là oh là attention petit écart ici là devant pour me semble-t-il Brian Vickers et si on est souvent sur Del Jarre vous savez que quand il y a des courses on est souvent sur les deux mêmes pilotes deux trois mêmes pilotes aujourd'hui c'est la dernière course officielle de la grande carrière de Dale Jarrett un grand monsieur même s'il est un peu à la traîne en ce moment c'est Max Skinner qui est devant avec la voiture 84 puisque la 83 est donc celle de Brian Vickers et Dale Jarrett est à 4 tours on a pour l'instant 20 voitures dans le tour DJ Yelly étant le dernier Elliot Sadler étant le premier pilote à un tour vous savez que depuis le début de l'année 2008 seuls deux pilotes ont réussi à mener au moins un tour sur toutes les pistes il s'agit de Kyle Busch et de Jeff Gordon les deux hommes sont les seuls même à des vitesses limites et donc il y a plus ou moins de grippe et les pneus accrochent et il y a des gros morceaux de caoutchouc qui sont projetés comme ça vers l'extérieur alors on ne vous l'a pas précisé parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à suivre ces championnats depuis longtemps sur ABMoteur vous le savez certainement vous qui êtes fan cette piste est très particulière de par son revêtement puisque c'est un revêtement ciment vous voyez là où nous sommes c'est très clair c'est limite blanc c'est du ciment et dès qu'on est sur la partie des stands on est sur de l'asphalte donc il y a même des circuits où il y a du ciment et de l'asphalte sur le bal comme un Martin alors ici on est bien d'accord que ce n'est pas un circuit très abrasif mais l'inclinaison fait que forcément les marbles se forment de manière beaucoup plus évidente et visuelle que sur les autres pistes petit test du circuit oblige toujours petit circuit donc forcément dès qu'on voit des oulala il s'est faufilé Tony Stewart c'est une anguille qui bouchonne et Stewart a réussi à passer alors que Clint Boyer et Kevin Harvick eux ils sont un peu coincés et ça leur fait perdre quelques longueurs impressionnante cette façon de se faufiler cette image aérienne cette image de Tony Stewart voiture qui est revenu deuxième oui oui c'est bien c'est bien alors qu'ils étaient la plus de laisser glisser quatrième tout à l'heure qui semble faire la même course que cette course de 2007 à la poursuite de Danny Hamlin il est revenu à sept dixième de lui et il continue regardez c'est à l'intérieur sur Michael Wall Trip maintenant oulala d'ailleurs Philippe depuis tout à l'heure Stewart est passé devant Clint Boyer au nombre de tours menées 81 pour Boyer 93 pour Stewart et en ce moment c'est Hamlin qui mène son 40ème tour voilà et là on a la petite chenille qui redémarre de Richard Childress Racing le 07 de Boyer le 29 de Harvick et derrière vous allez voir la voiture orange 31 de Jeff Burton les trois voitures de chez Childress les Chevrolet Ken Schrader est revenu sur la piste alors qu'il était dans le garage il a maintenant 36 tours de retard discussion de Delernard Junior par rapport à son stand qui j'ai j'avoue que j'ai pas très bien compris mais il me semble qu'il était en train de dire que les dernières les derniers ajustements qu'ils avaient fait étaient un peu trop exagérés mais je serais pas catégorie sur ce point il arrive derrière ouh là attention une voiture très lente là Junior on se voit en tour de la 15ème place alors qu'on s'approche de la mi-course du 250ème tour Harry Calmiro là très belle course pour la première course de sa saison celui qui partage cette voiture 8 avec Marc Martin cette saison hop 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 Delernard Junior c'est son ancienne voiture il a dû être aimanté oui oui parce que depuis de nombreuses années Delernard Junior avait le numéro 8 avant de prendre contraint et forcer le numéro 88 il a dû croire que c'était encore à lui parce qu'il a bien poussé et Almirola il n'a pas l'air très content d'ailleurs il n'a pas compris il s'est vu non pas dans le miroir mais il s'est vu devant un petit peu bizarre lorsque un pilote comme ça est à la lutte avec une voiture dans laquelle il était pendant de nombreuses années ça a été le cas aussi pour Robbie Gordon ça fait toujours drôle de le voir à la lutte avec la voiture 31 justement la voici la voiture 31 de Jeff Burton Burton à la sixième place visiblement ah non non Burton il est beaucoup plus loin si si c'est ça il est on navigue entre la cinquième et la sixième place maintenant sous la menace de Kyle Busch on est embarqué avec Jeff Burton justement et Kyle Busch qui fait intérieur extérieur intérieur on l'a pas vu à l'image mais ça va mal pour Dario Franchetti qui malheureusement a une coupure sur un pneumatique qui a été contraint de rentrer dans les stands sous drapeau vert donc déjà qu'il était en difficulté il était au-delà du tour des leaders là maintenant Frank Kitty se retrouve à deux tours tout comme d'ailleurs Samorny Junior ça va vraiment mal pour les anciens vainqueurs de l'Indycar et de l'Indy 500 d'ailleurs on en parlera tout à l'heure de ces anciens pilotes de monoplace Clermouch cinq victoires ici je me souviens d'une année il y a deux ans Philippe je crois où il avait neigé à Bristol il avait il avait gagné la course il avait neigé la veille et le matin même c'était en 2006 il avait enchaîné entre 2003 et 2004 pas moins de trois courses successives et il n'avait été privé qu'en 2002 par Jeff Gordon vraiment d'un record qui aurait été fantastique puisque si Gordon n'avait pas gagné en 2002 Kurt Busch aurait enchaîné les victoires entre 2002 et 2004 avec pas moins de à l'époque cinq maintenant il en a cinq parce qu'il en a rajouté une donc il y a de cela deux ans il y a un problème pour Jeff Gordon qui vient de se faire dépasser par Delernard Junior pour la douzième place mais également par Martin Truex qui lui est retardataire c'est plutôt inquiétant Martin Truex qui est à un tour qui vient de doubler Jeff Gordon qui est treizième c'est assez bizarre plus que 18 voitures dans le tour ça commence à devenir un petit peu l'hécatombe pour bon nombre d'écuries selon Ron sous drapeau vert fait vraiment des ravages on vient de passer la mi-course c'est incroyable comment on arrive comme cela à avoir autant de voitures à un tour très rapidement avant même la mi-course pratiquement la moitié de la grille de départ plus de la moitié de la grille de départ devons-nous mettre ça sur le compte des pneumatiques Goodyear qui sont trop dures ou des voitures ou les deux mon capitaine pour l'instant ça n'a pas de trop mal se passé on ne voit pas de gros gros travers il n'y a pas eu de crevaison c'est pas trop mal pour l'instant apparemment Goodyear a peut-être trouvé une bonne formule pour les short tracks en tout cas pour cette course de Bristol parce que chaque course est assez unique on vient de voir Frankidi qui revient sur l'ovale et figurez-vous que la semaine dernière à Atlanta on a eu un doublé Toyota avec deux voitures de la Gibbs Racing 1 et 2 Kyle Busch et Stewart et en ce moment devinez ce qu'on a on a deux voitures de Joe Gibbs en tête Ameline et Stewart alors par rapport justement à ce fameux record de Kyle Busch qu'il a enregistré la semaine dernière en gagnant à Atlanta en offrant la victoire à Toyota il pourrait vous savez réaliser encore un autre record Kyle Busch est actuellement en tête du classement général en Spring Cup ce que vous voyez à l'écran actuellement ayant une Krasman Truck Series la NASCAR des pick-up il participe également à des courses de Nationwide autrement dit il est engagé régulièrement dans les trois séries principales la truck la Bush et la Sprint seuls deux pilotes dans l'histoire de la NASCAR ont réussi à gagner dans la même saison une course dans chaque catégorie et bien actuellement il ne manque qu'à Kyle Busch de gagner en Nationwide ce qu'il a failli faire d'ailleurs la semaine dernière et ce qu'il pourrait être amené à faire bientôt puisqu'il va encore participer à bon nombre de courses et d'ici la fin de la saison ça fait plusieurs saisons qu'il fait ça et ça pourrait être la cinquième saison consécutive ou la quatrième sur consécutive où il engage à chaque fois une voiture dans les trois séries il a à chaque fois au moins une victoire seul Kevin Harvick et Terry Labonti ont déjà réussi ces exploits là et bien lui il risque de les renouveler encore cette année infatigable Kyle Busch il a la forme c'est vraiment le cas qu'on puisse dire très bonne question de Nicolas sur avimoteur.tv pourquoi on ne construit pas un autre circuit comme Bristol vu l'affluence alors c'est une bonne question le problème c'est que Bristol c'est dans un coin qui s'appelle le Tennessee où la première grande ville et encore grande ville c'est Knoxville qui est à 200 km enfin à 20 km à peu près donc c'est pas un coin vraiment où il y a des grandes métropoles donc c'est pas un coin où il y a beaucoup de divertissement si vous voyez ce que je veux dire c'est pas Fontana la Californie il n'y a pas Hollywood c'est pas Las Vegas c'est pas New York donc c'est un coin où les gens c'est leur rendez-vous c'est leur double rendez-vous annuel et alors ça c'est un premier point deuxième point c'est un endroit qu'on aime bien parce que on a tous quelque chose bien sûr je ne vous ai pas vu venir deuxièmement vous m'avez coupé Philippe alors là je ne sais plus ce que je voulais dire non mais franchement je suis voilà ce que je voulais dire deuxièmement c'est que quand on construit un petit circuit comme ça on ne peut pas faire courir des tonnes de formules c'est à dire qu'on est obligé de faire courir la NASCAR et c'est à peu près tout alors que sur les grands circuits de 2 km et demi on peut faire courir d'autres formules et donc on ne peut plus amortir tout ça bonjour monsieur Darrell Waltrip alors si on le voit c'est parce qu'on lui a on lui a ressorti sa voiture avec laquelle il a gagné bon nombre de victoires ici 12 victoires cette voiture c'est le record elle est imbattable et il a retrouvé son ancien chef mécano Jeff Hammond qui l'a à ses côtés qui commente actuellement pour la Fox d'ailleurs les deux sont commentateurs pour la Fox même si aujourd'hui Darrell Waltrip est à une petite extinction on le voit donc il n'arrive pas trop à parler mais Darrell Waltrip 12 victoires ici c'est le record absolu record absolu Rusty Wallace Kelly Arboro et Darrell et Dale Earnhardt ont 9 victoires chacun également et puis ensuite on arrive à des pilotes qui sont en activité comme Kurt Busch ou Jeff Gordon avec 5 victoires chacun Darrell Waltrip a été surnommé ici Mr Bristol et lorsque Kurt Busch à partir de 2002 a commencé à gagner des courses ici et bien on a commencé à le surnommer le nouveau Mr Bristol parce qu'il était vraiment imbattable et je vous le racontais en début de retransmission tout à l'heure il l'a déclaré cette semaine c'est vrai qu'avec son ancienne voiture il était il se considérait imbattable attention Frank Kitty à l'extérieur qui gêne la bataille entre Boyer et Johnson pour la 5ème 6ème place ah bah là Frank Kitty il est baptisé il est même bizuté il sait ce que c'est que Bristol et je pense qu'il aura pris beaucoup d'expérience aujourd'hui c'est ce qu'on appelle du close racing c'est vraiment du du pilotage et de la course rapprochée et pourtant Frank Kitty et tous ses anciens partenaires de l'indicar nous ont donné quand même pas mal de surf froide lorsqu'à plus de 320 kmh en effet ils avaient aussi du close racing c'est d'autant plus assez exceptionnel lorsque ce sont des monoplaces qui s'imbriquent comme ça et Frank Kitty on sait quelque chose puisqu'il a été victime de deux des crashs les plus incroyables l'année dernière et on en parle ça tombe bien puisque figurez-vous dans les jours qui viennent vous aurez droit à deux volets des best-of de l'indicar de la saison dernière 2007 le best-of 1 arrive et le best-of 2 évidemment consultez bien vos programmes télé et le site d'A.B.Moteur pour connaître les jours et l'heure de diffusion de ces best-of indies avec ces deux crashs incroyables de cet homme Dario Frank Kitty c'est peut-être aussi un truc qui a joué pour sa décision de venir en NASCAR qui est une série où on est plus sécurisé qu'en indicar et sa femme Ashley Judd était pour qu'il vienne ici en plus du challenge sportif et évidemment des avantages financiers c'est toujours mieux en effet lorsqu'on a un toit au-dessus de la tête surtout quand on est pilote 274 tours déjà de bouclé aujourd'hui nous sommes en direct avec vous pour ce résumé non ce direct de NASCAR il est 20h52 et pour l'instant Danny Hamlin mène sans aucun problème avec plus de deux secondes d'avance sur Kevin Harvick à noter que celui dont on parlait tout à l'heure Kurt Busch le nouveau monsieur Bristol celui du début des années 2000 est arrivé dans le top 10 il a rejoint son frère Kyle dans le top 10 en dépassant Matt Kenseth il y a de cela à peine quelques tours et Kevin Harvick a dépassé Tony Stewart pour la deuxième place alors qu'on voit que Montoya avec Kézimirs qui vient de se faire dépasser Montoya est peut-être la prochaine victime du leader oui mais attention il est quand même 15ème donc ça reste une très belle place pour Montoya simplement ces long runs sous drapeau vert font que tous ceux qui ne sont pas dans le rythme sont condamnés à être lapés si je peux me permettre ce terme et Kurt Busch n'est pas le seul de la famille à progresser puisque Kyle vient de monter à la 4ème place voilà Montoya va peut-être perdre un tour peut-être qu'on va avoir droit à un pit stop sous drapeau vert ah ce serait bien ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu et à Bristol c'est toujours assez spectaculaire on vous l'a expliqué oh Frank Kitty oh Frank Kitty attention derrière les spotters sont en train de crier dans leur casque pour leur pilote oh attention Kézimirs ça fait un petit écart et bien et bien merci Frank Kitty doit dire Montoya oui entre ancien pilote de monoplace entre ancien champion de l'Indy 500 on peut se rendre des services Kézimirs c'est un peu frotté on l'a vu en perdition Amline a été touché peut-être aussi voilà Frank Kitty est baptisé doublement là Kézimirs on voit des traces de roues sur sa carrosserie c'est ça Daniel Amline le leader a été touché et on va revoir comment alors on suit ici Frank Kitty qui est bumpé par Paul Maynard hop 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 il perd le contrôle ça c'est une chose mais on n'a pas vu ce qui est arrivé à Daniel Amline là derrière tout le monde arrive et là regardez vous allez voir Vickers arrive ah oui effectivement Daniel Amline ah oui il a eu un un problème sur les pneus vous avez vu l'arrière gauche qui était presque dégonflée en crevaison lente Dario Frank Kitty et voici Amline oui alors voilà ce qui est arrivé donc l'accident est devant et en fait Amline lève le pied et oui le problème c'est que voilà le spotter de Casemires ne l'a pas prévenu et Casemires était encore avec le pied sur l'accélérateur et Montoya qui apparemment a freiné beaucoup trop tard oh il a eu une double couche le pauvre Casemires c'est Delenard Junior je crois qui lui a remis aussi une petite couche à l'intérieur petit contact léger Daniel Amline rentre dans l'estande Boyer y est déjà nous sommes sous vous allez voir en effet des ravitaillements assez tranquilles pour les leaders puisqu'on rappelle le règlement même sous drapeau jaune rentrent en premier les leaders et un tour ensuite rentrent ceux qui sont à un tour ou plus donc là pour l'instant vous n'aurez que 15 pilotes dans l'estande répartis sur les deux lignes la ligne droite avant et la ligne droite arrière alors vous avez vu qu'on ne touche pas à la voiture de Daniel Amline encore une fois c'est moins pénalisant Johnson qui a été tassé sur le muret par Kevin Harvick c'est moins pénalisant ici que sur un circuit comme Las Vegas à Atlanta ou la Californie où là évidemment il aurait fallu ça aurait été beaucoup plus problématique pour Daniel Amline là ça va c'est pas trop grave on va revoir ce qui s'est passé regardez Kevin Harvick Stewart déjà ouh là je pense que c'est Kyle Busch qui va récupérer ou Amline c'est juste c'est Amline si on a une photo comme ça sur la ligne d'arrivée tout à l'heure et regardez Johnson va se faire tasser ensuite par Kevin Harvick qui aura vraiment un museau d'avance sur le champion en titre ça c'est ça c'est de la sortie de le stand mais vous savez pourquoi Amline est passé devant il a réussi à bomber le torse plus que les autres il a cassé le buste voilà alors Daniel Amline est-ce qu'il va revenir au stand pour qu'on redresse quand même je pense pas ah si il a l'air de revenir petite information de la part de Jeff Amant concernant les pneumatiques et les enveloppes il faut bien vérifier la pression de l'enveloppe interne voilà parce que pour éviter les explosions de pneumatiques et avec l'inclinaison évidemment ce serait extrêmement dangereux que d'avoir un pneu qui explose complètement il y a deux enveloppes dans un pneu vous l'avez vu sur la coupe la coupe horizontale une enveloppe externe une enveloppe interne Montoya et Lucky Dog sur cette histoire alors qu'on a vu qu'Amline effectivement on était en train de redresser mais c'est un peu la panique dans l'écurie 11 alors que Kazimierz lui a carrément le capot ouvert oui Mirs Amline et Frankitti tous les trois ont été impliqués dans ce petit crash c'est pas de chance pour Daniel Amline qui était leader depuis un petit bout de temps il avait mené 90 tours il était à 3 tours de dépasser Tony Stewart mais Amline s'en sort plutôt pas mal même s'il était impliqué dans ce crash il est pour l'instant toujours en tête l'analyse actuellement avec nos amis commentateurs on va peut-être revenir justement sur puisqu'il parle de Dario Frankitti on va peut-être revenir sur ces anciens pilotes de monoplace qui ont des fortunes diverses depuis le début de saison et qui malheureusement n'arrivent pas à retrouver le rythme un résumé de ce début de course avec des premiers contacts entre Frankitti et McBurray regardez justement des pilotes en plus qui sont impliqués directement sur leur avenir et leur participation pour les prochaines courses par rapport au top 35 du classement propriétaire ensuite on a pu voir Ryan Newman en difficulté avec Bobby Labonte sous les yeux de Michael Waltrip encore une nouvelle fois Frankitti en difficulté avec Paul Ménard il part en travers et vient provoquer un petit souci sur la piste Danny Amline lui a freiné un petit peu tard Montoya était juste devant lui et il a été un petit peu harponné par ce pilote Dario Frankitti qui depuis quelques tours avait du mal à contrôler sa voiture alors très mauvaise nouvelle pour Jamie McMurray qui est actuellement dernier à 95 tours du leader puisque McMurray la semaine dans 15 jours ne sera vraisemblablement pas dans les 35 premiers une voiture de la Rush Fenway Racing c'est quand même relativement rare voire unique je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une de ces voitures hors top 35 ça ne va pas faire plaisir à Jack Rush cette histoire parce que McMurray est actuellement en temps réel 36ème du classement général dans la zone rouge également on va trouver Regan Smith Dave Blenny Dario Frankitti donc qui devra vraisemblablement se qualifier autant à moins qu'il se refasse mais avec tous les accidents qu'il a vécu là il est déjà à 5 tours également en danger mais encore dans le top 35 pour l'instant Sam Ornish qui est pile 35ème on fera les comptes à la fin de la course Del Jarrett 34 mais il ne sera plus là ce sera Michael McDowell Mayfield Walltrip GGLA voilà ceux qui sont en danger et on repart on approche les 300 tours Kyle Busch est le nouveau leader devant Stewart Burton Harvick Johnson Boyer Carl Edward c'est bifole a-t-il choisi de faire sa course en deuxième partie d'épreuve de faire son effort dans cette fin de course en tout cas pour l'instant c'est le Toyota de la Games Racing qui mène ce rendez-vous pour l'instant on n'a pas trop vu Carl Edwards aux avant-postes il n'a pas encore réussi à mener le tour Carl Edwards il est pour l'instant 7ème juste devant Greg Biffel Carl Edwards qui aura quand même perdu 17 places suite à sa pénalité après la victoire de Las Vegas 17 places pour Carl Edwards c'est énorme là il doit absolument maintenant on reprend le leader qui tape de l'arrière qui casse son aileron arrière qu'est-ce qui s'est passé et bien les leaders sont maudits depuis tout à l'heure puisque Hamelin était pris dans un accident et Kyle Busch vient d'avoir un problème une voiture en feu il y a un incendie sur Max Skinner oui bah oui il va rentrer c'est ce qu'il annonce mais il a intérêt allez il faut qu'il rentre il faut qu'il rentre allez allez qu'il se positionne tout de suite voilà alors est-ce que l'accident de Kyle Busch a un rapport ? alors peut-être qu'il a glissé sur de l'huile déposée par Max Skinner ça va donner le le free pass à Casey Kane normalement qui va revenir dans le tour on va revoir après le restart donc il avait une belle avance Kyle Busch oh là ah oui mais ça fume oh soit il avait un début de crevaison ou soit il a eu un petit souci peut-être avec avec c'est plus le moteur non il y a apparemment peut-être la direction assistée il y a des problèmes de direction pour Kyle Busch qui là c'est très grave parce que si c'est le cas c'est abandon on a déjà vu des pilotes pouvoir finir des courses avec des voitures à l'ancienne c'est-à-dire sans direction assistée mais c'est extrêmement dur pour aller chercher un pistol c'est dur ce plan absolument magnifique avec toutes ces marbles ces accumulations de gomme qui viennent se positionner en haut de la piste c'est une triple surprise parce que Kyle Busch était premièrement leader du classement général deuxièmement tenant du titre de cette course qu'il avait gagné l'année dernière et troisièmement leader au moment où il a subi un problème mécanique qui risque d'être assez sérieux là on est un petit peu un petit peu surpris au moment où Kyle Busch commençait à prendre le commandement et à imposer son rythme le leader provisoire du classement général est en difficulté et même en sérieuse difficulté on va essayer aussi d'avoir des nouvelles de Max Skinner de savoir pourquoi sa voiture a pris feu de la sorte c'est assez rare quand même sur ce type de compétition alors question de Fabienne sur abémoteur.tv salut à mesdemoiselles et mesdames parce qu'il n'y a pas que les gars qui regardent la NASCAR la preuve il va falloir bien qu'il nous demande qu'en est-il de Jacques Villeneuve alors chaque semaine c'est un petit feuilleton on essaye de vous tenir au courant on vous rappelle les épisodes précédents Villeneuve avait signé cette saison pour la NASCAR chez Bill Davis avec la voiture 27 manque de chance il s'est craché pendant les essais pendant les qualifications de Daytona ce qui fait qu'il n'a pas fait la course et ensuite problème de sponsor Bill Davis son patron le patron de son écurie a dit Jacques ne pilotera pas la voiture tant qu'il n'a pas trouvé un sponsor au Canada qui puisse lui apporter les fonds nécessaires du coup il a mis quelqu'un d'autre dans la voiture 27 Skinner et ensuite Johnny Benson mais alors les dernières nouvelles c'est que cette semaine la voiture 27 n'a carrément pas été engagée elle n'a même pas tenté le coup parce que justement le patron Bill Davis a dit ça coûte trop cher et donc on va attendre des sponsors pour cette voiture 27 donc a priori si Villeneuve trouve un sponsor ce sera lui qui reviendra dans cette voiture 27 ou alors Bill Davis trouve un sponsor américain par exemple un deal de 5 courses ou de 10 courses et là il mettra Johnny Benson ou alors on ne trouve pas de sponsor et on ne reverra pas cette voiture 27 cette saison voilà voilà les trois possibilités on espère nous évidemment que Villeneuve va revenir très vite pour l'instant on est en stand-by je pense que sincèrement on risque peut-être de le voir revenir sur des gros rendez-vous du style Taladega pour la fin de saison Indianapolis mais je ne vois vraiment pas comment à l'heure où on vous parle en fonction des infos qu'on a pu recevoir comment Jacques Villeneuve va pouvoir redresser la barre va-t-il s'engager normalement il doit il doit s'engager aux 24h oui normalement c'est prévu on va voir comment il va rebondir pour cette saison après malheureusement les mésaventures alors on nous demande aussi là c'est Agnès encore une femme qui nous demande des nouvelles de Danica Patrick la star de l'Indycar la jeune femme qui sera donc encore en Indycar cette saison et Danica Patrick fera la saison normalement en Indycar ça me permet de rebondir sur une jeune fille qui est en late model et qui va commencer qui va faire sa première course en truck series en Ascar Park le 29 mars il s'agit de Chrissy Wallace c'est juste la fille de Mike Wallace pas la fille de Rusty la fille de Mike Wallace voilà c'est peut-être un espoir pour la NASCAR issu d'une grande famille Bernard de Marseille nous ressort la malédiction du bonbon chocolaté ah oui les fameux M&M's qui font que la clavature se crache oui parce que la semaine dernière il a gagné avec le sponsor Sneakers c'est vrai que si avec ça on reçoit pas des caisses de bar de chocolat je comprends pas rien mais c'est vrai que plus sérieusement c'est vrai que vous êtes origineux oui oui mais bon on fera un petit écart si vous mais c'est vrai que cette voiture elle est un peu maudite avec cette décoration avant c'était avec Elliot Sadler elle avait fait des vols planés il nous en a fait des belles des magnifiques à Talladega et à Daytona oui écoutez mon cher Bernard de Marseille en effet vous avez raison de nous rappeler un petit peu cette malédiction chocolatée quant à savoir si nous allons diffuser l'Indicare cette saison nous ne savons pas les droits de diffusion sont en tractation on peut pas vous en dire les discussions sont âpres attention Gordon est dans les stands petit ajustement châssis on a vu que le le catch can man effectuait quelques petits tours de manivelle des quarts de tour de manivelle même pour être plus précis et on revient avec Jeff Hammond sur l'analyse peut-être du problème de Kyle Busch non ? il y a eu un problème en effet au niveau de la de l'alimentation de la direction assistée alors ça c'est le réservoir d'huile qui alimente donc la direction assistée visiblement il y a eu une rupture au niveau donc de la durite et il n'aura plus de direction assistée pendant toute la course voilà problème au niveau de la pompe mais ça s'est déjà arrivé chez Joe Gibbs la semaine dernière sur la voiture de Danny Hamlin donc c'est un problème chez Gibbs qu'il va falloir résoudre dans les semaines qui viennent c'est une bonne nouvelle pour les mauvaises nouvelles c'est à dire que lorsque dans plusieurs voitures on a le même problème identifié au même endroit c'est quand même plutôt rassurant au moins on sait de quel côté on doit aller chercher et de quel côté on doit on doit effectuer donc des tests je vous le disais tout à l'heure Kurt Busch le frère de Kyle avait gagné oh là 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 ça c'est c'est du balayage automatique le frère de Kurt avait gagné une course de mémoire il me semble même que c'était à Bristol mais je ne suis pas sûr il avait gagné une course il y a de cela deux ans sans direction assistée il avait perdu une course aussi qui est restée célèbre c'est l'arrivée la plus incroyable c'était à Darlington avec Ricky Craven et Kurt Busch n'avait plus de direction assistée et je souhaite bon courage à Kyle Busch parce que ça ne va pas être facile de finir Bristol il reste quand même combien ? il reste 200 tours pile sans direction assistée ça va être dur on vient de voir l'efficacité redoutable de la balayeuse sur les marbles ça nous fait dire qu'Anne-Céline a peut-être une bonne idée Anne-Céline regarde la NASCAR avec son mari Florent et elle a eu l'idée d'inventer l'Aspi Marbles pour nettoyer la piste pendant la course notre cher Florent nous disait ces femmes elles ne comprennent rien écoutez Anne-Céline je ne sais pas déposer un brevet ça pourrait être intéressant mais c'est vrai que nous avons quand même aujourd'hui pas mal de plans intéressants sur la piste et depuis le début de la saison on va encore une nouvelle fois féliciter les réalisations américaines pour l'ingéniosité des plans et le placement des caméras qui est essentiel dans toute bonne réalisation Steward donc pour l'instant sous drapeau jaune mène ce rendez-vous de Bristol nous avons dépassé la barre des 300 tours on a 500 tours à boucler aujourd'hui oui c'est ça ça s'entoure à boucler aujourd'hui Tony Steward en tête devant Jeff Burton Kevin Harvick Jimmy Johnson et Clint Boyer c'est le top 5 provisoire et dans quelques instants quand les transpondeurs auront fait leur travail on va vous indiquer à quelle position exacte l'ancien leader Kyle Busch va repartir après la neutralisation une question de Stéphane qui nous demande quel est ce nouveau pilote Harry Calmiro là non c'est pas Stéphane qui nous demande c'est Benoît qui nous demande quel est ce nouveau pilote alors Almiro là on l'avait déjà vu l'année dernière faire les courses que Marc Martin ne faisait pas et bien c'est pareil cette année il va faire une douzaine de courses il en a fait 6 l'année dernière Harry Calmiro là c'est un pilote qui a eu 24 ans il y a 2 jours le 14 mars il a fait de la Nationwide il a fait de la Craftman Truck il a fait quelques séries régionales et voilà c'est un pilote d'origine latine alors je vais reprendre le mec d'Antoine qui quelque part est d'accord avec nous Antoine Vély qui dit bravo à la relation américaine pour ce superbe châssis dépouillé avec tous les éléments mécaniques on n'est pas prêt de voir sans F1 avec la parano-ambiante vous avez entièrement raison Antoine et c'est ce qui nous fait aimer d'ailleurs la Nascar et la façon dont les américains la traitent on n'est pas pro-américain on ne fait pas de l'américanisme aigu mais c'est vrai que de ce côté-là en Nascar il y a une ambiance assez particulière et aussi bien du côté de la Régulation que du côté des officiels on essaie de mettre en place toute innovation technique ou même audiovisuelle pour rendre la compréhension de ce sport facile et ça ça fait vraiment plaisir y compris lorsqu'on se déplace le travail des journalistes n'est facilité voilà le fameux top 35 en temps réel ceux qui sont au-dessus de la barre du top 35 jusqu'à Saint-Mornich seront directement qualifiés pour la course de Martinsville gare à ceux qui sont en dessous vous voyez comme Jamie McMurray et qui ne pourra pas s'en sortir puisqu'il est dernier en ce moment mais on fera le compte à la fin de la course c'est reparti le restart avec Tony Stewart qui accélère devant Jeff Burton il y a Kevin Harvick Jamie Johnson et Clint Boyer dans leur roue le premier pilote à un tour c'est JJ Yelley à noter que Kyle Busch est à un tour on va devoir revenir très fort allez profiter du son encore une petite fois sur AB moteur en live c'est serré on va en tête avec Stewart Burton et Kevin Harvick qui vient de faire le meilleur temps sur ce tour 16 secondes pile il y a un aspect technique dont on n'a pas parlé encore c'est que sur l'ancien revêtement de Bristol avec les 36 degrés d'inclinaison quand vous aviez mis le nez à l'intérieur avec votre voiture de la voiture qui vous précédait vous étiez presque sûr à 90% de faire le dépassement parce que vous avez justement cette ligne intérieure à la corde alors que maintenant c'est une inclinaison qui est plus progressive vous voyez elle est plus en creux ce qui fait que plus on est haut sur l'ovale plus la piste est inclinée on a 2 degrés de plus ou 3 degrés de plus et donc plus on peut s'appuyer donc conclusion le fait de prendre l'intérieur ne vous garantit plus d'avoir la position préférentielle puisque à votre droite le pilote a certes un arc de cercle plus grand à faire mais il a aussi une inclinaison de piste plus importante ce qui change un peu les données très bonne analyse mon cher Pat merci beaucoup on a l'impression que vous avez couru encore il y a quelques heures sur la piste c'est un petit détail qui peut faire la différence et on voit que Jimmy Johnson revient aux affaires quatrième ce sont les détails qui font la différence en sport auto et c'est sur les détails que tout le monde travaille et teste régulièrement 313 tours de bouclé 21h15 les résultats donc pour l'instant toujours en balotage pour ce rendez-vous de NASCAR à Bristol on ne sait pas qui récupérera le drapeau d'ami même si on a déjà quelques indications on sait que Toyota une nouvelle fois est aux avant-postes aujourd'hui que ce soit Tony Steemart que ce soit Danny Ameline ou que ce soit Caduch ils ont les voitures pour aller chercher ce fameux drapeau d'ami maintenant tout va dépendre des conditions de course mais ils sont encore une nouvelle fois au rendez-vous sur un petit circuit on les attendait sur les circuits rapides même sur les petits ils sont là difficile à battre c'est vraiment la grosse bête noire cette saison et est-ce que Chevrolet aujourd'hui sera en mesure de relever la tête ça aussi c'est une autre question parce que pour l'instant ils sont là en tout cas ils sont là mais ce ne sont pas les Chevrolet de Hendrick Motorsports il y en a quand même Johnson est quatrième Delernard Junior est neuvième Jeff Gordon est quatorzième un petit peu un petit peu plus loin d'ailleurs quatorzième il est avant-dernier dans le tour quasiment il y a Montoya qui est avant-dernier dans le tour et Casey Kane qui vient d'avoir le free pass voilà Delernard Junior et Ken Seth se battent pour la neuvième place seulement 16 voitures dans le tour Kyle Busch est 22ème à un tour ça va être dur pour lui et je regarde un petit peu les temps de Denny Hamlin notre ancien leader qui vient de tourner en 16,50 alors que le leader Stewart tourne en 16,15 alors peut-être qu'il y a du trafic mais Denny Hamlin semble depuis son petit problème de tout à l'heure un peu moins dans le rythme il perd 3 dixièmes au tour Junior a gagné ici en 2004 et son père avait gagné en 99 voilà un petit peu pour la répartition des victoires chez les Ernarts une victoire pour le fiston et neuf on le rappelle pour le père c'est lui qui a expliqué à Junior comment piloter sur ce type de circuit sur les short tracks Junior fait partie des pilotes qui ont les meilleures statistiques sur ce type de circuit on vous le rappelait tout à l'heure au-delà des 9000 tours minutes pour Ken Set vous voyez que le moteur est mis à rude épreuve quand même même si c'est un petit circuit et on y va franchement sur le freinage regardez on est à 100% et ce sera pire dans 15 jours puisque Martinsville est un petit circuit qui est à peu près similaire au niveau circonférence mais qui est beaucoup plus plat et donc les freins souffrent beaucoup plus oui là on profite de l'inclinaison on s'appuie sur l'inclinaison pour justement relâcher un petit peu la pluie et perdre en vitesse regardez David Guililand c'est pas beau ça les Ford les Ford actuellement sur la piste 19 places de gagné de David Guililand par rapport à sa position de départ Biffel et Gvapil sont également là quelques places de gagné pour Travis Gvapil mais actuellement il est vraiment un peu en difficulté Biffel 26ème à deux tours à 11 millions c'est marqué sur le sur le capot de Travis Gopil c'est pas un sponsor c'est pas son salaire c'est figurez-vous le score moyen de téléspectateurs devant les courses de NASCAR 11 millions de personnes à noter pour le Daytona 500 on était à 30 millions en fin de course et à 20 à peu près 20 millions de moyenne de moyenne Tony Stewart qui continue sur un rythme d'enfer Tony Stewart actuellement avec un peu plus de 7 dixièmes d'avance sur Kevin Harvick qui se défait des voitures les plus lentes Danny Hamlin ici à l'écran qui va avoir du mal à gagner la course maintenant mais qui est 11ème mais c'est vrai que bon avec son petit son choc de tout à l'heure ça nous posera pas simplement un petit problème Johnson je suis en train de regarder Johnson a quand même passé pas mal de temps dans ce top 10 aujourd'hui de la course de Bristol depuis tout à l'heure je vous dis méfiez-vous de Jimmy Johnson parce qu'il laisse passer les gens et souvenez-vous Philippe tout à l'heure avec Chad Nose dans sa radio ils étaient en train de dire qu'ils avaient des très bons réglages ils ont quasiment pas ajusté depuis le début méfions-nous de Jimmy Johnson ils avaient les bons réglages trop tôt en début de course il faudrait qu'ils aient les mêmes en fin de course mais maintenant c'est pas sûr qu'ils retrouvent les mêmes sensations il y a eu quand même pas mal de changements en termes de température ambiante et température de piste et même de grippe on retrouve Del Jarrett en caméra embarquée ce qui me permet de répondre à la question de Stéphane qui nous demande pourquoi diable Del Jarrett a-t-il pris le départ de la saison pour prendre sa retraite au bout de 5 courses c'est tout simple c'est justement à propos de cette fameuse règle du top 35 Michael Watrip le patron lui a demandé de faire les 5 premières courses alors qu'il aurait bien arrêté en fin de saison dernière pour mettre cette équipe sur des bons rails ce qu'il arrive plus ou moins à faire puisque en temps réel il est en ce moment 34ème donc c'est vraiment très juste mais c'est pour ça qu'il a pris sa retraite au bout des 5 premières courses pour essayer de mettre cette équipe pour Michael Mcdowell sur des bons rails dans le top 35 et puis pour donner aussi de la visibilité et aux sponsors et aussi aux constructeurs parce que Del Jarrett avec ses 5 places provisionnelles était pratiquement assuré d'être présent sur les 5 premières courses ce qu'il a été d'ailleurs et c'est quand même assez intéressant pour Toyota qui avec l'écurie de Michael Watrip ne dispose visiblement pas de la même efficacité que l'écurie avec Gibbs Racing Del Jarrett qui a vraiment du mal à dépasser Samorny Junior 2 tours de retard pour Samorny Junior les temps sont durs pour les anciens champions de monoplace même si on peut penser qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour eux en termes de salaire et de contrat il serait intéressant de voir leurs réactions et de voir peut-être d'entendre des interviews d'eux à l'horreur c'est la nouvelle saison d'Indycar qui se prépare et après la réunification on ne les a pas tellement entendus Tony Stewart dans le trafic qui prend un tour à Kyle Busch malheureusement à Kyle Busch qui était déjà à un tour Kyle Busch c'est maintenant à 2 tours sans direction assister ça va il va ramer et Tony Stewart si ce n'est déjà fait il va prendre un tour bientôt à Casey Kane alors attention parce qu'en temps réel la première place du classement général est en jeu actuellement puisque Kyle Busch est 21ème et que Greg Biffel est 6ème et Greg Biffel il n'avait avant le départ de ce rendez-vous que 73 points de retard sur Kyle Busch celui qui est le plus menaçant c'est lui c'est Kevin Harvick qui est en temps réel en ce moment 2ème du classement général derrière Kyle Busch parce que Kyle Busch il a 2 tours de retard mais il est 21ème ce qui n'est pas non plus un classement catastrophique Kevin Harvick en ce moment est 2ème de la course regardez Stewart est devant lui Kevin Harvick qui profite du trafic pour revenir donc sur Tony Stewart et vous voyez en haut de l'écran les écarts qui se sont creusés direction à 4 tours à 5 tours et je crois qu'il y a encore 43 voitures sur l'ovale mine de rien même si McNoray a 124 tours de retard alors ça c'est en effet quelque chose que l'on a remarqué depuis le début de la saison très peu d'abandon on a noté très peu d'abandon sur casse mécanique depuis le début de la saison il y en a eu quelques-uns certes mais pas autant que sur les dernières saisons et les majeurs la majeure partie des abandons qu'on a pu noter étaient dues souvent à des crashes et encore ils ont été très peu nombreux on a vraiment un début de saison plutôt calme et Harvick va mener pour la première fois de la journée top sur la ligne premier tour mené ça fait 5 points de plus pour Kevin Harvick qui est le nouveau leader et Jimmy Johnson lui regardez-le qui dépasse Jeff Burton pour la troisième place et Christophe sur bmoteur.tv qui dit dans 15 jours je serai à Martinsville dans Virginie poursuivre la course sur le circuit bravo ça c'est c'est super super que d'aller un petit peu humer l'ambiance de la NASCAR sentir l'atmosphère c'est très convivial dans les dans les dans les gradins dans les stands si vous avez la chance d'avoir un accès vous allez certainement passer de très bons moments et puis si vous êtes un collectionneur vous allez certainement dépenser beaucoup d'argent et profiter de la parité euro dollar actuellement pour amener tout plein de petites choses vraiment la panoplie complète par exemple tous ceux qui collectionnent les petites voitures ont tout à refaire parce que évidemment jusqu'à présent il n'y avait que des que des modèles anciens maintenant ce sont les codes donc il faut tout racheter et pour un fan de Danilard Junior il faut aussi tout racheter et on double parce qu'il a deux sponsors officiels pour la saison de ce côté là les américains ont tout bien compris il reste moins de 150 tours à boucler nous sommes encore partis visiblement pour connaître un long run sous drapeau vert on a eu très peu on va dire de crash à la mode Bristol ça a été que des soucis de pneumatique ou des soucis des soucis mécaniques isolés le problème de Kyle Busch ou le problème de Dario Franchitti avec une crevaison lente et le crash de Mc Murray tout à l'heure aussi avec Franchitti attention Stewart est ralenti par Sadler et par son coéquipier Kyle Busch pendant que Danny Hamlin lui est rentré dans le top 10 de nouveau et si Danny Hamlin n'avait pas dit son dernier mot Del Jarrett vient de frôler le mur voire de frotter le mur oulala il y a un problème de pneu peut-être attention on va revoir ce qu'il s'est passé pour des DJ eh ouais ou avec Johnson avec Johnson attention ce serait quand même bien que Jarrett puisse finir la course au moins pour son dernier rendez-vous ah il a déjà 6 tours dans la vue 36ème 6 tours dans la vue en effet c'est un peu une fin difficile mais bon je pense on ne s'attendait pas non plus à ce qu'aujourd'hui Del Jarrett fasse un exploit et on ne s'attendait pas non plus à ce que les autres lui fassent des cadeaux c'est évidemment le prix à payer voici le top 5 avec Tony Stewart Kevin Harvick Jimmy Johnson Jeff Burton et Clint Boyer tous ces hommes était dans le top 12 la saison dernière et bonjour le poids de la Richard Childress Racing encore une fois qui place 3 pilotes dans le top 5 Stewart est repassé devant Stewart est repassé devant Kevin Harvick qui n'a mené que 5 tours Harvick est 2ème Johnson 3ème à 1 seconde Burton suit Johnson de près Boyer 5ème Biffle est 6ème Carl Edwards est 7ème à la remontée de la Roche Racing comme si vous y étiez avec Del Jarette certes retardataire dans le trafic de Bristol Paul Ménard de la nuit alors ce qui est incroyable c'est qu'il y a comme on va dire une concentration féminine de plus en plus présente sur abmoteur.tv et on voit que vous suivez bien tous les programmes d'Abmoteur puisque Odile de Ritchheim ça doit être du côté de l'Alsace a une solution pour le problème de Marbles certainement en réponse à l'idée de Anne-Cécile tout à l'heure elle a dit que Jesse James du Monster Garage avait fait et c'est vrai une voiture de NASCAR avec un aspirateur intégré et je crois même de mémoire qu'il s'était inspiré d'ailleurs et il avait été aidé par l'écurie de Richard Petit la Petit Enterprise vous êtes plein de ressources chers fans et le soleil revient le soleil revient sur le circuit de Bristol vous avez quelques endroits ensoleillés la piste se réchauffe et l'atmosphère va certainement se réchauffer d'ici la fin de la course lorsque l'on va aborder les fameux 100 derniers tours à Bristol vous savez les 100 derniers tours à Bristol c'est l'équivalent des 50 derniers tours sur un ovale d'un mile et demi par exemple donc attention là nous allons arriver dans ce qu'on appelle le money time c'est là où tout va se compliquer et peut-être voire même tout se jouer voilà pour l'instant Tony Stewart est en tête avec 5 dixèmes d'avance sur Kevin Havik chassé croisant entre les deux hommes Jimmy Johnson vient de réaliser sur ce tour le tour le plus rapide avec un tour en 16 secondes 5 alors que Stewart tourne en 16 secondes 68 Stewart un petit peu protégé par Kyle Busch qui mène la vie dure à Kevin Havik alors qu'on rend hommage à Del Jarre Del Jarre tu remercies toute son équipe je serai toujours dans le coin dit-il mais pas derrière le volant bravo Del pour ta carrière on le retrouvera au Star au mois de mai pour la course qui vaut un million de dollars et qui réunit tous les vainqueurs de l'année précédente et tous les anciens champions à Charlotte 668 départs 32 victoires dont 3 au Daytona 500 163 top 5 voilà les chiffres de la carrière en NASCAR de Del Jarre qui avait commencé ici en 1986 pour une seule course on vous l'avait rappelé tout à l'heure aux côtés de grands pilotes comme comme Del Erdard Geoff Bodine Tim Richemont ou Darrell Waltrip 170ème tour mené par Tony Stewart comme l'année dernière ça risque d'être le pilote qui mène le plus aujourd'hui on espère pour lui que ça ne va pas se finir pareil Philippe parce qu'il y avait eu des problèmes dans les stands qui lui avaient fait perdre la course qu'avait gagné alors Kyle Busch 16 tours seulement 16 de pilote dans le tour seulement c'est presque l'hécatombe du côté des des voitures aujourd'hui ces longs runs sous drapeau vert font vraiment des des dommages il y a encore un Carl Edwards qui est encore très fort aujourd'hui il y a un Carl Edwards qui est d'habitude sur son point faible dans les short tracks et là il est 6ème 7ème pardon derrière Greg Biffel avec son numéro 16 que l'on vient de voir Carl Edwards va être un client sérieux ça continue le classement général en temps réel ce que je vous disais tout à l'heure c'est Kevin Harvey qui menace le plus attention Johnson a des problèmes ça a dû se bagarrer avec Greg Biffel ils s'en tirent bien heureusement drapeau jaune c'est donc le 7ème drapeau jaune de la journée c'est Martin Truex Jr qui va être remis dans le tour visiblement à moins que ce soit Casey Kane on va voir ça va se jouer entre ces deux là je pense que c'est Truex Casey Kane elle n'a pas été dépassée Johnson ah oui il vient pousser et regardez Burton le travail de Burton pour rester oh la la joli fort heureusement pour Burton cette petite touchette ce déséquilibre est arrivé lorsque il était sur la sortie du virage en milieu de virage je pense que Burton se serait retrouvé à l'équerre beau travail de récupération des deux pilotes fautif Jamie Johnson qui a certainement dû freiner un petit peu trop tardivement et qui a emmené là dans son déséquilibre Jeff Burton superbe caméra superbe caméra ah là ça va être bien là aussi et oui Jeff Burton grande expérience drapeau jaune cautions out et on rentre au stand pour les leaders 7-8 voitures rentrent dans les stands alors il y a forcément quelques leaders qui vont peut-être prendre un risque de rester en piste on va voir ça voici pour l'instant Clint Boyer très important cet arrêt faut pas se rater sur celui-là ça peut être le dernier ouais il y a un peu de chance disons 15-5 pour Boyer faut pas se louper sur les réglages sur ce ravitaillement ah non c'est sûr finalement on va rentrer dans la zone de vérité bientôt 14-2 pour Jeff Burton Biffle s'arrête attention il pourrait être l'homme surpris de cette fin de course très bon début de saison Greg Biffle ça fait plaisir de le revoir à ce niveau Stewart a besoin de plus de grip à l'arrière voilà ce qu'il a demandé à son chef mécano est-ce qu'il va repartir devant oui il repartira devant Kevin Harvick Johnson repartira en quatrième position deux places de gagné dans les stands pour Jimmy Johnson une de perdue pour Biffle il s'en tire bien Johnson sur cette histoire parce qu'il n'a pas été dans le mur il est reparti et là il a gagné deux places dans les stands mais depuis le départ Johnson gagne dans les stands des places qui perdent sur la piste c'est incroyable l'efficacité de l'écurie Hendrick Motorsports pour le team 48 cette semaine abmoteur.tv pour tous vos messages encore on a Magali qui nous demande mais vous ne lisez que les filles non pas du tout c'est un pur hasard c'est vrai qu'il y en a de plus en plus comment fonctionnent les points pour le classement propriétaire alors c'est vrai qu'on vous parle souvent de ce fameux top 35 c'est pas les 35 premiers du classement général pilote mais c'est quasiment la même chose c'est à dire que vous prenez le classement général et vous prenez les 35 premiers du classement pilote sauf quand dans le cas par exemple de Marc Martin et Eric Almirola c'est deux pilotes qui pilotent la même voiture soit l'un soit l'autre et dans ces cas là c'est le classement de la voiture en gros c'est le classement de la voiture numéro 8 qu'elle soit conduite par Martine ou par Almirola voilà il peut y avoir deux pilotes trois pilotes quatre pilotes qui s'échangent le même volant et on prend en compte les points que fait cette voiture alors évidemment si un pilote fait toute la saison avec la voiture son classement propriétaire est exactement le même que son classement pilote puisqu'il aura fait toutes les courses c'est la seule différence c'est pour ça que de temps en temps quand une voiture est sur le point de sortir du top 35 on appelle un vieux de la vieille un vieux pilote bien expérimenté comme par exemple Bill Elliot d'ailleurs il faudra que je vous raconte une anecdote il a vite ça et comme ça on n'est pas sûr mais on espère qu'un pilote expérimenté va nous remettre au moins va assigner une 15ème place une 20ème place et nous remettre dans le top 35 c'est ce qui s'est passé avec AJ Meldinger et son remplacement par Mike Skinner même si aujourd'hui Mike Skinner a été victime malheureusement de petits problèmes mécaniques mais il n'a pas abandonné pour autant et Mike Skinner est toujours en piste avec 61 tours de retard vous allez me dire mais à quoi ça sert de revenir et de pointer avec 61 tours de retard ça sert tout simplement à faire des réglages à prendre des repères vous marquez plus de points avec une place de 39ème et avec une place de 42ème si vous abandonnez voilà Kézimir ça vient 75 tours de retard Schrader 85 et Mike Murray 128 et ils sont toujours en piste il reste moins de 120 tours à boucler on est reparti avec Tony Stewart profitez encore un petit peu là de ce 128 la sensation de vitesse est absolument incroyable avec ces caméras et regardez la vitesse actuellement de ces pilotes Tony Stewart qui tourne actuellement à une vitesse en voisinant les les 180 193 km heure et Jeff Gordon et Jeff Gordon n'arrive pas à rentrer dans ce top 10 il a une voiture qui est push c'est-à-dire qui part un peu de l'avant il est 13ème Jeff Gordon c'est pas terrible en ce moment Delernard Junior c'est un petit peu mieux même s'il n'arrive pas à rentrer dans le top 5 on le voit ici Delernard Junior 10ème en train de se battre avec Ken Set justement pour cette 9ème place Delernard Junior qui se sent mieux en ce moment qu'il l'était il y a une centaine de tours les conditions de piste changent parce qu'il y a plus en plus de gomme plus en plus d'adhérence et peut-être que les conditions lui vont mieux alors que Harvick vient de reprendre la première place et Boyer prend encore une place également sur Rugby Fun là c'est la fin la Schindros Richard Schindros Power sur la ligne le pouvoir est pris par les voitures Chevrolet de Richard Schindros Harvick qui semble avoir un meilleur grip sur sa voiture c'est ce que l'on vient de comprendre moi j'ai surtout l'impression qu'il y avait Harvick qui a une meilleure voiture sur les short runs c'est-à-dire sur les runs courts dès qu'on repart avec des pneus neufs mais au bout de quelques tours peut-être que Stewart a une meilleure voiture on va vérifier ça en tout cas Clint Boyer Jeff Burton et Kevin Harvick si avec ça Schindros n'arrive pas à faire quelque chose oh là 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 ça mornit c'est fait pousser par Kéziken et lui aussi il a bien bravo pour un type qui fait sa première saison il a bien il a bien maîtrisé sa première saison en Ascar il a quand même gagné plusieurs championnats d'Indycar et un Indy 500 donc ça reste quand même un pilote de référence aux Etats-Unis oh là là il n'est pas ménagé c'était avec Kéziken là c'est avec Paul Maynard peut-être que Samornich n'ouvre pas assez la porte au goût de ceux qui le poursuivent il est à trois tours il se bat pour être dans ce fameux top 35 Samornich c'est très très juste là pour l'instant il est en temps réel 35ème vraiment il ne faut pas qu'il il ne faut pas qu'il lâche il a pile son ticket l'avantage pour lui c'est que celui qui est derrière lui au point des au classement c'est Mc Murray alors Mc Murray lui il est dernier pour l'instant de la course donc il ne faut pas que Samornich flanche au niveau des positions mais on voit mal quand même Mc Murray ne pas réussir à se qualifier en temps même s'il n'est pas dans le top 35 du classement propriétaire potentiellement non Philippe mais on n'est pas à l'abri encore une fois d'un dérapage ou d'aller fronter le mur ce serait un sacré désastre et je je serais curieux si il aurait le volant qui chauffe je serais curieux de voir la réaction de Jack Roche si par mésaventure cela devait se produire moi aussi je dois dire Matt Kenseth dixième actuellement attention il pourrait créer la surprise lui aussi en cette fin de course beaucoup de pilotes oh attention là il y va carrément oh Matt Kenseth qui n'a pas hésité à y aller d'un petit coup d'épaule sur Henrik Almirola assez incroyable qui part retardataire non non Almirola il est là regardez ça oh attention Hamelin qui passe sur Carl Edouard et il est là Denis Hamelin il est de retour back in business il aura mis du temps mais il y aura été patiemment comme à son habitude Denis Hamelin qui est un travailleur qui est un pilote qui est toujours là même quand on ne l'attend pas il arrive à à force de travail et de volonté à redresser des situations bien mal engagées Hamelin qui avait mené quelques tours même 90 tours en tout début de rendez-vous et qui sur un petit problème avait été relégué dans les profondeurs du classement et regardez à presque 100 tours de la fin ces fameux 50 derniers tours habituels sur des grands circuits et bien il est là dans le top 10 de retour Hamelin prendra vraiment le surveiller on a vraiment une fin de course qui risque d'être intéressante car tous les pilotes dans le top 10 sont potentiellement des vainqueurs aujourd'hui c'est vrai que pour l'instant le pronostic est difficile ABmoteur.tv pendant les pubs américaines avec une question de Georges qui nous demande combien touche un pilote qui remporte une course on l'a déjà eu tout à l'heure et est-ce que le dernier touche quelque chose oui tous les pilotes marquent des points et gagnent des bourses en minimum un dernier d'une course très mal très mal distribuée encore c'est vraiment relatif et si ce dernier en effet était un pilote débutant qui n'a pas tellement de coefficient il se fera minimum 35 000 dollars donc vous voyez ça mérite oui je crois que c'est même à 50 ou 60 000 dollars oui là je prends vraiment la course la plus mal dotée et le pilote le plus débutant sachant que les pilotes qui effectuent des qualifications sont également payés pour cela c'est à dire que même si vous n'êtes pas dans les 43 voitures de la course vous avez quand même entre guillemets un dédommagement qui est de plusieurs dizaines de milliers de dollars donc ça reste intéressant question de Gilles qui nous demande est-ce que Deljarrette qui part à la retraite et avec qui on est embarqué a son nombre de trimestres pour la retraite est-ce qu'il a accumulé assez pour la sécu je pense que Deljarrette n'a pas de soucis à se faire pour son avenir croyez-moi d'autant plus que je pense que s'il va être consultant pour la télé il y a en plus un joli chèque à la clé pas de problème vous faites pas de soucis les commentateurs à la télé sont super bien payés d'ailleurs on peut vous en parler c'est vrai que qui nous a bippé nous avons aussi eu des questions concernant les prix puisqu'on parle beaucoup d'argent ce soir les prix des places en NASCAR aux Etats-Unis on vous parlait tout à l'heure de la parité euro dollar qui est très intéressante pour nous autres européens actuellement allez-y en effet profitez-en il faut savoir que la NASCAR a mis en place un système de places qui pour des places moyennes n'excède pas les 100 dollars c'est une vraie volonté de la part de la NASCAR pour remplir les arènes pour remplir les circuits et offrir vraiment un spectacle populaire à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de ceux de la F1 avec des places à plus de 300-400 euros comme on peut le voir en Europe donc là pour 100 dollars ça veut faire environ 75-80 euros actuellement et c'est vraiment très intéressant ça dépend encore une fois des circuits ça dépend de la course oui mais c'est un maximum quand je dis c'est maximum 100 dollars pour une place dans la tribune évidemment une place ne se négocie pas il y a des places dans les loges qui sont bien plus importantes Kevin Harvick devant Tony Stewart Jeff Burton Clint Boyer Tony Stewart qui se bat dans le top 4 avec les 3 voitures Shields Johnson est 5ème Hamlin est remonté 6ème il a dépassé Bifol et c'est lui le plus rapide souvenez-vous que Hamlin a quand même mené 90 tours donc Danny Hamlin je vous l'ai dit tout à l'heure est de retour il va s'attaquer peut-être bientôt à Jimmy Johnson mais là on est à la tête de la course Steve Ward revient j'ai l'impression que Steve Ward plus les tours défilent plus il est bon Malik nous demande quelle place tiennent les élections américaines au sein de la Nascar y a-t-il des prises de position de la part des pilotes ou un certain éloignement par rapport à ce sujet on n'en a pas tellement entendu parler cette année beaucoup moins qu'il y a 4 ans en tout cas ce qui est sûr c'est que le patron de la Nascar a été alors que vous voyez Danny Hamlin prend la 5ème place à Johnson je vous l'ai dit attention à Hamlin le patron de la Nascar a été un des donateurs de John McCain parce que traditionnellement les gens de la Nascar sont en grande majorité républicains c'est vrai qu'on est quand même là dans un bastion du parti républicain mais c'est vrai qu'on les a beaucoup moins entendus en général les pilotes qu'il y a 4 ans et regardez Stewart reprend la première place confirmation en effet les longs runs pour Tony Stewart les short runs pour Kevin Harvick attention parce que Tony Stewart pourrait être aidé d'ici quelques tours si sa remontée est en effet précisé et confirmé par Danny Hamlin Danny Hamlin qui revient maintenant sur Jimmy Johnson il faudra aussi faire avec le trafic et le trafic commence à être dense devant Tony Stewart Tony Stewart qui maintenant voit peut-être enfin se pointer pour lui sa première victoire de la saison après être passé si près si près du drapeau à Damier à Daytona il y a encore du chemin c'est pas gagné nombre de voitures dans le tour 17 Steward Harvick Burton Clint Boyer Danny Hamlin Kyle Petty avec son numéro 45 qui est bien loin à 4 tours les temps autour changent suivant qu'on est dans le trafic ou pas d'une manière assez conséquente il y a 3 dixièmes apparemment une 4 dixièmes parfois de différence Danny Hamlin claque des bons chronos voilà il est plus rapide que son coéquipier leader Tony Stewart et il s'attaque à Clint Boyer pour la 4ème place Danny Hamlin jeune pilote qui était la révélation de la saison 2006 qui a été encore qualifié pour le Chase l'année dernière qui a un peu raté le Chase il a été vite accidenté il a pas été dans le coup pour le titre mais un très bon pilote vous vous rappelez des courses de Pocono il y a de cela 2 ans lorsqu'il avait gagné la 1ère assez facilement et lorsque pour la 2ème il s'était retrouvé en tête à queue relégué un tour il était revenu il avait remporté la course il est très bon sur les circuits plats alors c'est pas le cas aujourd'hui mais il est très bon à Pocono à Indianapolis à Phoenix j'ai l'impression qu'Hamlin a cette faculté là c'est de ne jamais baisser les bras et lorsqu'il est en difficulté et qu'il est contraint malheureusement de perdre des places il laisse le temps au temps il laisse le temps au tour et il sait gérer son retour lorsqu'il est sûr de la rapidité de sa voiture il vient de dépasser Boyer il est 4ème Daniel Hamlin c'est l'homme qu'il faut suivre en ce moment voilà peut-être en tout cas un exemple à suivre pour bon nombre de pilotes qui souvent après un crash ou des difficultés s'impatientent et commettent des erreurs pour vouloir revenir trop vite le top 10 vient de s'afficher vous avez pu vous apercevoir que Junior est dans le top 10 oui et peut-être que Jimmy Johnson a touché ses limites là peut-être que le top 5 est tout ce qu'il peut espérer de mieux parce que je pensais que Johnson c'est pas encore fini mais il serait en lice peut-être pour la gagne en fin de course mais Johnson pour l'instant n'arrive pas à suivre le rythme des 5 premiers en tout cas si on reste sous un régime de drapeau vert sur un long run sous drapeau vert il est clair que les voitures Toyota de Gibbs Racing et les voitures Chevrolet de la Richard Chedras Racing seront avantagées maintenant on risque peut-être de voir en effet les pneus se dégrader à la limite de la fin de la course si on reste sous drapeau vert et cela pourrait provoquer dans les derniers tours un drapeau jaune qui pourrait relancer tout le monde et dans ce cas là Arvik pour en bénéficier question de Angelina je suis désolé sur rame-moteur.tv qui nous demande on vous connait on vous connait qui nous demande Kéziken est-il célibataire vous voyez que c'est des questions techniques a priori oui il est célibataire en tout cas officiellement maintenant cela ne nous regarde pas en tout cas vous n'êtes pas seul sur le coup ma chère Angelina je peux vous le dire est-ce que c'est les jeunes les jeunes américaines qui se dit Kéziken à la côte alors une question de Claude à la côte oui une question de Claude je ne suis pas une fille mais peut-être pourriez-vous me répondre vous venez d'évoquer Bill Elliot alors que devient la voiture numéro 21 des Wood Brothers bonne fin de course et merci c'est à vous mon cher Pat vous voulez nous parler de Bill Elliot tout à fait on en profite parce que les Wood Brothers c'est un monsieur parce que Wood Brothers c'est une écurie qui a raté quelques courses depuis le début de saison avec la numéro 21 ils ont mis Bill Elliot sur cette voiture qui n'a fait qu'un seul départ depuis le début mais comme ils ne sont pas dans le top 35 donc ils n'y étaient pas non plus l'année dernière seulement Bill Elliot voulait faire la course de Martinsville et cette semaine ils ont voulu engager Jeff Green qui est un autre pilote qui n'a pas de volant en Spring Cup cette année Jeff Green qui est meilleur sur ce circuit que Bill Elliot a priori effectivement Jeff Green pendant les essais a fait le 9ème temps donc c'est un très très bon temps malheureusement il a plu donc pas de qualification et donc pas de voiture 21 sur la grille ce qui fait que s'ils avaient mis Bill Elliot ils auraient été qualifiés parce que Bill Elliot était un ancien champion mais comme ils ont mis Jeff Green pas de voiture 21 cette semaine voilà dommage pour les Wood Brothers ils n'ont pas eu de chance à cause de la météo ils n'ont pas pu se qualifier on va répondre on va répondre dans quelques instants à Antoine sur une question assez intéressante à une question différente de celle habituelle concernant les réglages et les différentes modifications que les écuries peuvent se permettre mais tout de suite reprenons un petit peu le cours du direct et analysons l'avance de Tony Stewart qui a désormais maintenant plus d'une seconde d'avance sur Kevin Harvey qui est là regardez empêtré dans le trafic Tony Stewart pour l'instant aura c'est pratiquement sûr les 10 points de bonus comme l'année dernière pour cette même course du pilote qui a le plus mené Jeff Burton est 3ème Amine est 4ème Boyer 5 Johnson 6 Biffle 7 Edwards 8 Junior 9 on vient de le voir à l'écran le voici en train de revenir sur Jimmy Johnson et Matt Kenseth également dans le top 10 on écoute Johnson Johnson qui est en ce moment un peu dubitatif peut-être un pneu qui a une petite faiblesse qui vient de se faire dépasser par Delano Junior d'ailleurs ah regardez il a été crédité du meilleur rétablissement qu'on aurait d'ailleurs pu donner également à Jeff Burton regardez il est carrément là en travers il arrive à se rétablir il laissait passer d'ailleurs Boyer sur son intérieur il a perdu là ici malheureusement le grip après un petit contact sur Jeff Burton il se retrouve en travers et réussit à se rétablir sans poser de problème pour la course et sans se crasher sur le mur intérieur on aurait pu le partager je pense ce petit prix très symbolique et télévisuel avec Jeff Burton Johnson maintenant rattrapé par Greg Biffle à moins de 60 tours de l'arrivée attention Johnson a derrière lui maintenant presque la moitié de l'écurie Roche Racing Biffle et Edwards Matt Kenseth également est là et Delano Junior qui a rarement je ne sais même pas s'il a déjà été classé si haut depuis le début de la course il est 6ème il n'a pas mené de tour encore Delano Junior aujourd'hui mais il est on the move comme on dit et Jeff Gordon lui par contre fait une course assez difficile même si là en cette fin de rendez-vous son expérience lui permet de raccrocher le wagon et de se retrouver à la 13ème place coincé entre Kurt Busch et Keziken c'est exactement ça Jeff Gordon fait une course quand il n'a pas une bonne voiture il fait ce genre de course c'est à dire qu'il est dans le tour du leader à une place assez anonyme mais qui est quand même finalement une bonne place pour permettre de gagner des points 13ème ça veut dire qu'il n'a pas une bonne voiture aujourd'hui ça commence à faire long pour la Hendrick et ça fait plusieurs semaines que le meilleur pilote Hendrick est Delano Junior Biff à l'attaque Johnson ça commence à faire très longtemps pour une victoire avec la Hendrick Motorsports Amélie Amélie il est sur le point de rattraper Jeff Burton pour la 3ème place c'est simple Amélie actuellement tourne plus vite que Burton et Harvick donc attention Amélie est en train de revenir sur Tony Stewart les deux hommes sont pratiquement dans les mêmes vitesses regardez 115 miles 0.22 pour Amélie 115 miles 0.43 pour Tony Stewart Stewart étant toujours le plus rapide actuellement en piste mais il bénéficie d'un trafic un petit peu plus beaucoup plus clair que Harvick et Burton qui sont derrière lui apparemment Amélie a dépassé Burton ce qui m'avait échappé il est 3ème dernier Amélie ah oui et là c'est difficile difficile pour le commissaire de course de vraiment être très précis sur l'agitation du drapeau bleu en tout cas pour l'instant Stewart est à moins de 50 tours d'une victoire réussira-t-il à rester devant la réponse dans un petit quart d'heure le temps de continuer de rouler sur ce circuit embarqué avec Dale Jarrett certains internautes nous disent mais on a l'impression à voir les images de la caméra embarquée de Dale Jarrett qu'il y a plus de pub aux Etats-Unis que de course beaucoup de publicité sur les courses de NASCAR aux Etats-Unis on ne peut pas regarder une pub tranquille c'est impossible il y a toujours des voitures qui tournent autour alors en ce moment il y a un problème pour Greg Biffel qui est une voiture très survireuse et dont le splitter avant est en train de taper sur la piste il est en train vous voyez que c'est des disputeurs qui frôlent le bas de la piste et là il est en train de frotter et ça lui pose un problème d'ailleurs il est redescendu à la 8ème place alors ça va nous aider à répondre à la question d'Antoine qui nous demande qu'est-ce que les écuries ont le droit de modifier puisque tout le monde a le même châssis et bien des modifications il n'y en a pas tellement mon cher Antoine simplement des réglages concernant l'inclinaison du spoiler arrière et pendant la course vous le savez puisqu'on le dit régulièrement des réglages concernant la hauteur de caisse grâce à la hauteur de ressort sur laquelle on peut agir en desserrant ou resserrant le ressort de suspension avec les points d'accès sur la lunette arrière on peut également agir sur la fameuse track bar qui permet à la voiture en effet d'avoir un meilleur comportement sur l'ovale incliné une espèce de barre anti-roulis même si ce n'est pas vraiment la barre anti-roulis et puis réglage aussi sur la pression des pneumatiques là évidemment la différence se fait en fonction des écuries en fonction du chef mécano par rapport à ses calculs mais il est vrai que les châssis sont pratiquement les mêmes pour tout le monde en tout cas elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde c'est-à-dire que les cotes quand je dis les cotes c'est les chiffres pour construire le châssis sont les mêmes pour tout le monde en fonction du règlement mais après libre aux écuries d'avoir un châssis solide souple enfin en fonction du circuit et qu'il soit efficace c'est Delerreur Junior qui vient de dépasser Delgerrette vous l'avez vu question de Nathalie sur armemoteur.tv j'y peux rien vous en faites exprès non non qui demande connaissez-vous le nombre de spectateurs qui suivent cette course oui Nathalie il y en a 160 000 regardez ces tribunes quand vous entrez là-dedans c'est un véritable mur et figurez-vous que Bristol les responsables veulent encore agrandir je crois qu'au début il y en avait 110 000 160 000 en ce moment ils veulent agrandir à 175 000 et c'est plein depuis 51 courses donc depuis plus de 20 ans presque 30 ans et on revient à la course avec Anthony Stewart qui ne s'est pas débarrassé de Kevin Harvey qui est juste derrière lui Danny Hamlin est à 2 secondes Jeff Burton à 4 secondes donc les 3 premiers en ce moment Stewart, Harvick Danny Hamlin sont les mieux placés évidemment pour la gagne la gagne qui se jouera dans moins de 50 tours ça va aller très vite soit on met un petit billet sur Stewart, Harvick et Burton des pilotes réguliers dans le top 10 depuis déjà la mi-course soit on met un petit billet sur des pilotes comme Hamlin Ken Seth et Gordon qui sont ceux qui ont effectué des remontées assez intéressantes durant les 50 derniers tours avec bien sûr un avantage sur Hamlin non mais Gordon il peut éventuellement créer la surprise non non pas pour gagner mais non mais pour faire un top 5 aller marquer des points moi ça m'étonnerait parce qu'il y serait déjà Junior sur Jeff Burton pour une petite place c'est bien et pourtant je l'avais pronostiqué mais bon c'était quoi déjà votre pronostic ? Gordon et Kyle Busch je ne suis pas dans le coup là mais Kyle Busch n'est pas de chance non c'est vrai c'est vrai je ne vous rappellerai pas le mien parce que si 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 parce que je ne me rappelle plus c'était Stewart et Matt Kenseth non non c'est pas le vrai ah si Johnson Edward et Edward et Kenseth tout ça dans un mouchoir de poche quel trio bataille pour la 8ème place quel trio 34 tours ça va défiler maintenant carte sur table Stewart n'a pas encore course gagnée alors que Newman est au ralenti qu'est-ce qu'il s'est passé pour Ryan Newman alors va-t-on avoir un drapeau attention Stewart le leader et Harvick qui passe à gauche oh il s'est fait raser les pattes Harvick t'en a pas profité mais c'était très très juste enfin on n'allait quand même pas prendre Stewart pour un garçon coiffeur sur ce coup-là par contre Newman aurait été un garçon gaffeur Newman qui a 4 tours de retard et la course n'est pas gagnée pour Stewart non on n'est pas à l'abri justement d'un petit problème alors vous nous demandez mais vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être le dernier ravitaillement oui en termes en tout cas de carburant sachez qu'ici à Bristol on peut faire entre 120 et 130 tours avec un même carburant maintenant bien sûr si par aventure il devait y avoir un drapeau jaune provoqué dans les prochains tours on aurait certainement des stratégies différentes concernant les ravitaillements avec des volontés pour certains de rentrer et de chausser une oeuvre et d'autres de rester de prendre le risque de rester sur la piste avec des vieux pneus ou une stratégie intermédiaire de rentrer pour mettre que deux pneus mais ça c'est peu probable regardez il a mené 245 tours en 2006 257 en 2007 et il n'avait pas réussi à gagner et là il mène son 232ème tour les années se suivent et j'espère ne se ressemblent pas pour Stewart il va peut-être réussir à décrocher le pompon aujourd'hui toujours est-il qu'il est en tête à 30 tours de la fin Arvic Arvic le suit de très près il me semblerait il me semblerait que le prochain en soit également un il y a un truc qui se passe qui est assez étonnant voilà le top 5 c'est qu'il n'y a qu'un seul pilote à un tour c'est-à-dire qu'il y a 16 pilotes dans le tour et il y a Montoya qui est à un tour et derrière lui il y a Kyle Busch qui est à deux tours donc il y a un seul pilote qui est à un tour donc voilà il y a presque à espérer pour lui que ce soit que ce soit le cas jusqu'au bout mais malheureusement Stewart arrive dans les roues de Martin Truex et de gens comme David Gilliland qui sont 13, 14ème enfin 15, 16ème mais qui sont presque à un tour on vous rappelle que la semaine prochaine il n'y aura pas de direct de NASCAR relâche du côté des Etats-Unis durant ce week-end de Pâques si jamais si jamais on n'est pas encore à l'arrivée et tout est encore possible mais si jamais Toyota devait remporter cette victoire sur Chantrac avec Tony Stewart ou Danny Hamlin qui sont apparemment les mieux placés pour la marque et bien je peux vous dire que cette semaine ne sera pas de trop pour réviser et pour se remettre dans le bas Johnson va s'arrêter au stand il a un souci Johnson certainement un souci de pneumatique je crois qu'il a attendu le plus longtemps possible qu'un drapeau jaune sorte qu'il n'est jamais sorti et donc il est contraint de rentrer alors qu'il était quand même dans le top 10 il va perdre un tour il va perdre un tour minimum sur ce coup là Johnson qui est déjà 13ème au classement général risque de repartir de Bristol encore avec avec une mauvaise une très mauvaise situation au général alors je disais une semaine de repos ce sera pas trop pour un petit peu trouver des solutions du côté des constructeurs américains chevoilés en tête parce que si Toyota démarre si fort la saison qu'est-ce que ça va être lorsque la saison sera bien bien avancée que les prochains tests de chaque écurie seront également bien avancés d'ailleurs de toute façon tout le monde travaille mais Kevin Harvick comble son retard sur Tony Stewart tout le monde travaille les gens de Toyota qui n'étaient pas du tout les gens de Toyota ont travaillé un peu plus vite que les autres et ils n'étaient pas du tout contents cette semaine parce qu'il y a eu un test de pneus à Darlington d'ailleurs il va falloir faire attention à Darlington parce que c'est une course toujours très spectaculaire qui a été refaite la surface a été refaite et on va à 320 km heure pour un circuit qui est assez petit c'est hallucinant et donc il y a Biffle pour Ford qui a été Newman pour Dodge Jeff Gordon pour Chevrolet et il n'y avait pas de Toyota et les gens de Toyota ont dit attendez on n'est pas invité nous et en fait la NASCAR met en point un espèce de roulement les prochains tests seront à Indy et là Toyota sera invité ce sera Ford qui sera absent je ne sais pas pourquoi on n'invite pas 4 voitures au lieu de 3 ça ne poserait pas de problème c'est un peu bizarre surtout que Toyota peut-être moins besoin d'aller à Denapolis qui est un circuit rapide que sur Darlington qui a une caractéristique assez spéciale il faut savoir que le nouveau tracé de Darlington a été refait en fonction vraiment de ce qui existait déjà il y a eu plus de plusieurs milliers de points de référence qui ont été gardés par les ingénieurs pour que la piste ne change pas trop par contre on a refait complètement la surface et la piste est moins bosselée qu'avant mais les sensations sont apparemment très satisfaisantes pour les pilotes qui ont pu tester là-bas The Lady in Black d'Arlington regardez Deny Hamlin qui est coincé coincé Deny Hamlin il n'arrive pas à revenir sur le duo de tête parce qu'il y a du trafic et il n'est pas très à l'aise avec sa voiture noire par contre Kevin Harvick est toujours menaçant il ne reste plus que 14 tours Harvick doit profiter s'il veut gagner la course du trafic parce que Stewart est obligé de regarder devant et derrière à la fois attention parce que Harvick il pourrait très bien essayer une tentative essayer une action un petit peu virile il se rapproche heureusement Stewart doit trouver très rapidement la solution pour les voitures les plus grandes il doit absolument avoir une lecture parfaite du trafic et les voitures qui sont à un tour ou plus doivent aussi jouer le jeu évidemment quel que soit le constructeur il peut y avoir un drapeau jaune c'est pas encore sorti c'est sûr il y a des il y a des débris sur la piste il peut pas se rabattre pour entrer au stand et donc il va y avoir un drapeau jaune et oui et oui et ça ça peut tout changer parce que on a vu que sur les stratégies on va les voir maintenant surtout que pour Stewart ça va être très difficile ils vont pas s'arrêter souvent on dit on calque la stratégie du leader pour pour rester avec lui mais le leader pourrait se faire avoir si jamais quelques-uns décident de rentrer alors que lui reste pneu avant droit explosé alors là il est resté combien ? 12 tours 13 tours et il va y avoir peut-être 8 ou 9 tours quand on va repartir c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure si on reste sous drapeau vert on risque d'avoir des problèmes de pneumatique à quelques tours de l'arrivée je vous le disais aussi le leader est un peu bloqué par sa stratégie c'est lui qui doit montrer l'exemple les deux Toyota de Joe Gibbs sont en tête ils vont rester sur l'ovale évidemment Kevin Harvick est très très bon sur les short runs on l'a vu tout à l'heure maintenant il va ressortir à une place qu'on va suivre d'ailleurs son coéquipier Burton sort aussi mais aura-t-il le temps de revenir en 7 tours en 8 tours quand on va repartir peut-être moins que ça on va essayer de voir combien il y a de pilotes dans le même tour est-ce que c'est un bon calcul il y a 15 pilotes dans le même tour et Johnson est remis dans le tour il pourrait bien s'en sortir Johnson Jeff Gordon également vous l'avez vu il est rentré Stewart qui discutait avec son alter ego Greg Zipadelli son chef d'équipe qui lui a dit non non Anthony tu restes sur l'ovale il n'y a pas d'hésitation à avoir t'es en tête il ne restera plus beaucoup de tours quand on va repartir sous drapeau vert t'auras peut-être des pneus anciens mais t'as encore de quoi aller chercher la gagne ça va être intéressant cette stratégie Kenseth est rentré aussi d'un côté les pneus neufs d'un côté les vieux pneus ça va se résumer à cela avec un avantage certain pour les voitures de Schildross qui ont prouvé sur les derniers restarts qu'ils étaient très efficaces et Arvik doit aller maintenant faire un super bon restart et passer toutes les voitures à l'extérieur pour pouvoir essayer oui mais attention parce que là il va y avoir un restart sur une ligne oui c'est une bonne nouvelle pour Kevin Arvik règlement oblige donc en effet bonne nouvelle pour Kevin Arvik qui ne sera pas embêté oula Montoya qui s'est un peu loupé ah Montoya oui parce qu'il est bloqué par la voiture qui était juste devant lui celle de David Ragan qui l'empêchait de ravitailler proprement et de repartir surtout proprement allez avant le sprint final les dernières questions avec Romain qui nous demande combien de rapports de vitesse sur ces voitures 4 c'est des boîtes 4 vitesses plus une marche arrière oui on vient de le voir avec Montoya 7 tours à faire et Arvik là doit s'impatienter alors qui a la meilleure chance de remporter cette course à quelques tours de la fin on n'est pas à l'abri non plus d'un autre drapeau jaune d'ici l'arrivée dans ce cas là on le sait la NASCAR est en droit de rajouter 2 tours un shootout 2 tours sous drapeau vert au minimum sachant que dans ce cas là ceux qui auront mis des pneus neufs seront vraiment avantagés on n'est pas encore dans la problématique de la consommation on vous l'a dit on peut faire entre 120 et 130 tours avec un plat Kevin Arvik va repartir 4ème c'est peut-être le meilleur c'est peut-être lui qui a fait le bon choix je pensais qu'il allait repartir un peu plus derrière 4ème franchement je pense qu'ils ont pris la bonne décision il restera 5 tours à Kevin Arvik et 5 tours 3 voitures à dépasser ça va être dur de le contenir mais on va arriver très vite on va arriver très vite sur le trafic puisqu'on vous le disait tout à l'heure lorsqu'on repart sur une seule et même ligne à Bristol on peut dire que le leader est pratiquement à la hauteur au moment du restart à la hauteur du dernier sur un demi-tour donc ça il va aller très vite retrouver le trafic et seul le trafic pourra sauver Stewart parce que Arvik sera en mesure vraiment d'aller le récupérer rapidement en tout cas Tony Stewart est-il maudit ici à Bristol vous avez vu sur cette vue aérienne Tony Stewart lorsqu'il va accélérer il sera même à un quart de tour du dernier attention c'est parti pour les 5 derniers tours de cette course Tony Stewart très bonne accélération de Stewart et Kevin Arvik en pneu 9 attention Kevin Arvik essaie de faire l'intérieur tout de suite c'est simple si Arvik il gagne une place par tour il remporte ce rendez-vous première bataille pour Arvik c'est ce que l'on va suivre évidemment et Amelin attaque Stewart a un problème incroyable Danny Amelin qui passe son leader Tony Stewart et regardez Kevin Arvik derrière oh là là ça va être chaud cette fin de course ça va être chaud tous ceux qui sont avec des pneus neufs là ils arrivent très très vite très très vite et Arvik est déjà maintenant dans le dans le pare-chocs de Tony Stewart et Amelin Amelin a pour l'instant le meilleur shot comme on dit Arvik va être dur à contenir pour Tony Stewart qui va tout faire pour garder sa position mais Arvik a des pneus frais il va falloir se battre proprement il reste deux tours c'est parti c'est l'accident pour Stewart et oui et oui l'accident pas de drapeau jaune pour l'instant Stewart a dégagé il n'y aura pas de drapeau jaune ça va être une bataille si oh là là incroyable il est maudit Tony Stewart il est maudit chaque année c'est lui qui mène le plus grand nombre de tours et chaque année c'est pas lui qui gagne ouais mais je pense que là il y a un petit souci j'aimerais bien revoir l'image pour savoir si c'est si c'est Stewart qui n'ouvre pas trop ou si c'est Arvik qui le pousse c'est un peu les deux il reste deux tours Philippe il reste deux tours chacun veut faire sa place on reste sur une moyenne de drapeau jaune assez élevée quand même et oui et là on a enfin vu un dépassement et de sacré caractère on a vu enfin un dépassement comme on aimait en voir avant un dépassement bristolien ouais mais ça c'est sûr que quand on est à 300 tours de la fin on est beaucoup plus sage ici là c'est pour la gagne c'est pour la deuxième place ouais et à mon avis c'est Arvik qui s'écarte un peu on va peut-être revoir un autre ralenti sur cette trajectoire et les spotters ont fait un très bon travail parce que il était carrément à 80 degrés là Tony Stewart je pense que c'est Arvik qui s'écarte de la trajectoire maintenant faites-vous votre comprité chacun évidemment dans ces cas-là aïe 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 Stewart n'y arrive pas je pense qu'il a touché la partie la partie asphalte ouais il ressort un peu droit quand même Kevin Arvik on voit que sa voiture a du mal à tourner et il entraîne il entraîne Tony Stewart on va revoir cela ici avec la caméra embarquée d'Arvik je pense que c'est ça il a touché l'asphalte et Arvik en fait était déjà en train de regarder Danny Hamlou devant lui et oui comme si vous y étiez ça va être très compliqué très compliqué pour Stewart maintenant et d'ailleurs quand le drapeau jaune est sorti je pense que Burton était deuxième devant Arvik ce qui serait une bonne nouvelle pour Danny Hamlou voilà que d'émotion on savait que ça allait être chaud à partir du moment où cette décision a été prise bon bah Stewart évidemment bon il a essayé de limiter la casse il a fait quand même 3 top 10 dans les 4 courses du début de saison Tony Stewart il a été dans le coup chaque semaine voilà il était dans le coup encore il a mené 265 qu'est-ce que je raconte oui 267 tours comme les stats qu'on nous a montré et c'est pas lui qui va gagner encore et j'ai l'impression que c'est une copie carbone de la course de 2007 ici à Bristol pour Stewart aujourd'hui on va répondre rapidement à quelques questions puisque le drapeau jaune est de sortie Christophe nous demande si les voitures roulent avec un carburant vert en fait il y a eu une évolution il y a de cela un an et demi en NASCAR on a enfin décidé de rouler avec un carburant sans plomb maintenant un vrai carburant vert comme on peut en avoir en Indycar ou on en avait en Champcar à savoir du méthanol ou de l'éthanol non évidemment là on reste sur de l'essence mais elle est sans plomb et depuis très peu de temps une évolution assez lente mais une volonté apparemment d'évoluer alors shootout quand on repartira quoi qu'il arrive quel que soit le nombre de tours qu'on fait en ce moment sous drapeau jaune il restera deux tours et regardez les surprises du jour David Gilliland et Harry Calmirola ils sont 9 et 10ème alors Delernard Junior sent qu'il y a peut-être une catastrophe regardez ce pneu avant-droit un début de 30 ans voilà qui serait peut-être en train d'être ramollo peut-être une faiblesse sur l'avant-droit il y aura peut-être de quoi faire deux tours il est actuellement 5ème là il ne peut pas rentrer parce qu'il faut absolument qu'il sauve un top 10 et on voit ici la femme de Jeff Burton Kim Burton qu'on voit toujours souvent quand il est dans le coup pour la gagne parce qu'elle est dans tous ses états elle est toujours au bord des larmes elle est en train de taper du pied elle est hystérique quand son mari est en liste pour la gagne franchement si Jeff Burton gagne aujourd'hui ça franchement c'est la surprise du chef parce que Jeff Burton n'a mené aucun tour et il est deuxième à deux tours de la fin je pense que Danny Hamlin c'est la meilleure nouvelle qu'il puisse lui arriver c'est que Burton est dépassé Kevin Harvick juste avant le drapeau jaune attention c'est parti pour le shootout deux tours simplement deux tours sous drapeau vert si jamais il devait y avoir une neutralisation on gênerait les positions et le pilote en tête serait désigné vapeur et Hamlin a des problèmes qu'est-ce qui se passe pour Hamlin Burton va aller gagner peut-être regardez ça incroyable il va mener son premier tour Jeff Burton c'est l'avant-dernier Hamlin est au ralenti panne d'essence peut-être Hamlin est au ralenti incroyable incroyable il n'a pas pu accélérer il va aller gagner Jeff Burton il a mené deux tours aujourd'hui il a mené un tour et le deuxième il va aller gagner il va aller gagner c'est incroyable il a gagné top c'est fini Jeff Burton un triplé un triplé mesdames et messieurs un triplé de la Richard Chedras Racing Burton Harvick Boyer incroyable elle est contente elle est surtout surprise comme nous tous qu'est-ce qui s'est passé la Joe Gibbs Racing s'est écroulée dans les cinq derniers tours Stewart victime d'un accident et Denis Hamlin victime d'un problème mécanique sans doute Hamlin a disparu et franchement Philippe c'est un vrai hold-up c'est un vrai hold-up mais c'est la course ah oui c'est la course mais il faut tenir jusqu'à la fin vous savez on le dit on l'a souvent dit et ça tient à quoi ? ça tient à ce que le drapeau jaune sorte au moment où Burton dépasse Kevin Harvick lors de l'accident de Stewart ça tient au fait que quelques mètres ça tient au fait que chez Gibbs Racing on n'a pas voulu mettre des pneus neufs tout simplement bonne décision chez Kevin Harvick malheureusement pour lui il s'est fait dépasser avant que le drapeau jaune sorte il repart donc sur ce shootout troisième il n'a jamais pu aller chercher Jeff Burton qui est à l'expérience et est très opportuniste gagne aujourd'hui une victoire un peu volée sur les bords mais vous l'avez dit Philippe et il a juste raison c'est la course vous savez c'est il était là quand il fallait c'est toujours très très délicat de remporter une course il faut éviter de faire le mauvais choix dans les derniers tours Zibatelli a fait le mauvais choix ça lui arrive ça arrive au meilleur on a souvent dit du bien de Greg Zibatelli le chef mécano de Tony Stewart et là sur ce coup là il s'est trompé mais on peut vraiment on peut vraiment tirer un gros coup de chapeau à Stewart là c'est quand il a dépassé et là c'est quand il passe la ligne elle n'a pas voulu regarder le dernier tour c'est vraiment un spectacle elle toute seule regardez là c'est quand il gagne c'est drôle et Jabberton remporte donc cette première victoire de la saison pour Richard Schildress Racing très bien joué pour Jabberton c'est bien joué il a eu une opportunité il a saisi il a tenu jusqu'à la fin on doit quand même tirer un coup de chapeau à Danny Hamlin qui a fait une remontée fantastique et qui apparemment finira quand même à la sixième position pointée sixième sur le classement final le top 10 final allez on vous le donne Jeff Burton Kevin Harvick Clint Boyer Greg Biffel Dale Earnhardt Jr Danny Hamlin Casey Kane Harry Calmirola David Gilliland et Matt Kenseth il ne reste dans le tour du leader que 14 pilotes Tony Stewart étant le dernier Jeff Gordon finit 11 Kurt Busch 12 Truex 13 Stewart 14 Montoya est à un tour à la 15ème place Carl Edouard 16ème à deux tours Kyle Busch 17ème à deux tours Jimmy Johnson 18ème à deux tours excellente prestation de deux jeunes pilotes Arik Almirola qui finit 8ème première course de la saison et David Gilliland qui finit 9ème alors moi je voudrais bien voir Stewart maintenant voir s'il va aller voir Kevin Harvick parce que les deux c'est explosif parce que les deux caractères de Stewart et Kevin Harvick si jamais Stewart estime que Kevin Harvick lui a pris la victoire et l'a empêché de gagner ça va être chaud surtout que l'exiguïté de ce champ intérieur fait que forcément les pilotes sont en contact direct alors soit dans l'écurie de Kevin Harvick par le biais du pilote on a dit à Stewart que Harvick s'excusait parce que c'est la course et qu'il a fait une petite erreur c'était pas intentionnel et que malheureusement il est désolé dans ce cas là le soufflet redescend soit il n'y a pas eu d'explication parce qu'on sait que Kevin Harvick n'est pas un homme à s'excuser facilement ah non mais Kevin Harvick est l'un des pilotes les moins aimés du milieu il faut le dire nous de toute façon on vous dit toujours la vérité Kevin Harvick est toujours et il est un des pilotes les moins aimés des journalistes les moins aimés du circuit et là Stewart est en pleine interview c'est dommage qu'on ne l'ait pas ah oui parce qu'à mon avis ça doit être très très chaud au niveau de l'interview peut-être qu'on va l'avoir on a vu le nombre de journalistes se mettre autour de Tony Stewart on est sur la victory lane on est de retour avec le direct américain puisqu'ils ont fini leur pause publicitaire vous allez voir nous on sait quand ils vont venir en pub et vous allez voir que dès qu'ils vont venir Jeff Burton il attend le top il va bouger à ce moment là il attend le top pour faire le geste de la victoire on voit qu'il y a beaucoup de monde les gens commencent à partir parce que pour repartir d'un circuit de NASCAR on met toujours beaucoup de temps il y a beaucoup d'embouteillages 160 000 personnes il faut un sacré parking c'est assez difficile de rentrer et d'éviter les embouteillages là nous sommes toujours parvenus de la pause publicitaire donc toujours pas de tête de Jeff Burton qui va sortir non mais c'est bien parce que d'habitude on a un plan fixe à 3 km là on voit après ce qui se passe avec Richard Childress qui est en bas de l'écran avec sa casquette beige le patron d'une écurie heureuse puisque les 3 voitures de l'écurie finissent 1, 2, 3 joli triplé un triplé pour l'écurie incroyable et derrière Greg Biffel relève le gant pour la Roche Racing et Junior pour la Hendrick Motorsports mais encore une nouvelle fois tous les constructeurs me semble-t-il sont représentés voilà ils sommes de retour de la pause Jeff c'est bon tu peux y aller voilà Jeff tu peux sortir merci on a fini la pub il obéit au doigt c'est un vrai professionnel et il a fait un tête à queue enfin il a fait un beau travers au milieu de course je sais pas si vous vous souvenez il s'en est remis et il a gagné alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin j'avais fini deuxième déjà l'année dernière j'avais pas voulu bumper qu'elle bouge je sais pas si vous vous souvenez mais là je me suis dit ah ça va encore m'arriver mais j'ai vu que j'avais un peu de marge alors jusqu'à la fin avant le dernier ravitaillement votre voiture était un petit peu difficile est-ce qu'on peut dire maintenant qu'avec la victoire c'est votre équipe qui vous a donné la voiture pour gagner je savais qu'on allait pas gagner s'il n'y avait pas de drapeau jaune qui sortait on avait une petite chance parce qu'on perdait les places ils nous ont mis sur la piste à une bonne place et des fois il y a des choses qui vont dans votre sens et ça a été mon cas aujourd'hui tout a été dans mon sens donc une victoire d'équipe avec des bons ravitaillements et des bonnes décisions Kevin Harvey alors parlez-nous un petit peu du contact avec Tony Stewart je me suis raté j'ai eu touché le bas de la piste je me suis écarté et j'ai tapé Tony je voulais gagner je voulais gagner la course j'étais un peu trop nu et je sais que Tony et moi nous ne pouvons pas travailler nous n'avons pas besoin d'un idiot qui s'occuper des choses mais j'ai juste perdu c'est vrai que je me suis un peu raté j'espère que Tony ne m'en voudra pas trop je pense qu'il va être un peu énervé mais c'était une grande journée pour vous c'était bien en fait de faire un événement de mettre des pneus neufs il fallait qu'on le fasse on était les premiers à prendre la décision de s'arrêter c'était la bonne décision et je sais que si on n'avait pas fait on aurait été en difficulté et voilà on va entendre Tony Stewart surtout que Tony Stewart doit certainement avoir des choses à dire sur ce contact on dirait que peut-être ce serait bien même si on sait que ce car reprend beaucoup des précautions à chaque fois que Tony Stewart effectue des interviews en direct à tel point que sur les résumés d'ailleurs on en est désolé les américains ne mettent pas forcément les interviews de Tony Stewart bon je crois qu'on ne l'aura pas on n'aura pas Tony Stewart on n'aura même pas Délénard Junior c'est assez incroyable et bien écoutez rendez-vous pour le résumé cette semaine et la NASCAR revient dans 15 jours la semaine prochaine il n'y a que 3 week-ends dans l'année où on s'arrête ah le voilà Tony Stewart on va l'écouter alors vous avez une superbe voiture mais malheureusement on n'est pas plus grand-midi sur la Victory Light vous ne voulez jamais finir comme ça et le contact je crois que je lui laissais de la place je n'ai même pas vu où il m'a tapé je pense qu'il va dire que c'est de ma faute et non Tony Kevin Harvick il assume il est énervé Tony Stewart mais je pense que Kevin Harvick a été très honnête Tony Stewart assume Harvick a dit que c'est de sa faute mais il ne s'est pas excusé mais il a dit que c'est de sa faute et là c'est sa femme Zelana Harvick qui est aussi propriétaire d'une écurie en Nationwide voilà donc un joli triplet de l'écurie Shieldress et on se retrouvera donc à Martinsville sur un autre tout petit circuit dans 15 jours oui oui c'est la série des petits circuits sur la saison ce sera le 30 mars sous alentour de 20h me semble-t-il je ne suis pas certain donc soyez bien attentifs à vos programmes télé merci à Bertrand Alexandre pour le son à Laurent Rex pour la coordination de ce direct et à tous nos amis de la diffusion qui sont là avec nous et merci à vous pour vos messages à dans 15 jours en direct belle cravate d'arrêt 300 laps de cette race le bottom